Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abassi, écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois des 23h Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Bonsoir mes chers amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Alors David Abassi avec vous comme tous les lundis soir des 23h Quoi de neuf ? Malheureusement, des informations tellement tristes depuis des années, chaque jour quand on ouvre n'importe quelle radio ou télévision Malheureusement depuis environ une quarantaine d'années, c'est la tristesse Et les morts, les assassinats, les attentats et la fermeture des usines et plusieurs milliers de personnes qui tombent en chômage Crise économique, voilà, d'un côté et malheureusement des crimes politiques, religieux de l'autre côté L'Homme, il est condamné malheureusement à cette vie qui n'est pas gaie Sauf pour une partie du peuple, des gens dans le monde entier qui sont assez pour manger, assez pour dépasser le problème, la richesse Mais de temps en temps eux aussi ne dorment pas bien la nuit à cause de tous les soucis qu'ils pouvaient avoir Les soucis aussi, d'un côté, le danger de l'autre côté Et le monde malheureusement n'est pas ce que l'homme a désiré et espéré depuis toujours Depuis toujours, l'idée et la rêve des gens sages, même des gens de masse peuplée C'était de vivre tranquillement, de vivre en paix De vivre à l'aise, pouvoir grandir nos enfants en paix, en sécurité, en tranquillité, de manger bien Mais malheureusement, ce n'est pas le cas Et ça, c'était peut-être depuis toujours C'est pour ça que certaines idéologies, comme Zorbanisme, qui est une branche de mitraïsme, Zorbanisme Ils pensaient toujours que l'homme est condamné dans cet enfer L'enfer, c'est où ? C'est ici Alors c'est, nous vivons dans l'enfer La rêve des philosophes, des grands intellectuels C'est toujours été de créer le paradis Le paradis est sorti de cet enfer C'est pour ça, toujours, vous avez des gens honnêtes et malhonnêtes Qui sont par où ? Dans l'histoire Pour améliorer la vie des gens Mais malheureusement, de temps en temps aussi, ça tombait dans la tristesse et les guerres Alors, je vais présenter mes condoléances à un grand peuple d'Egypte 5 000 ans de civilisation Beaucoup de richesses, de cultures, de sciences d'aujourd'hui Viennent de l'Egypte, un grand peuple Mais malheureusement, ça fait des années qu'ils ont perdu ce qu'ils avaient Même, ils ont oublié une grande partie de 100 millions de gens Ils ont oublié ce qu'ils avaient il y a déjà 2 000 ans, 3 000 ans, 4 000 ans, 5 000 ans De temps en temps, beaucoup de gens, ce qu'ils avaient, ils ne se rappellent plus Parce qu'on leur a donné d'autres choses Et ils n'avaient jamais la possibilité d'aller chercher Pour voir ce qu'ils avaient avant, c'était mieux Ou celle d'aujourd'hui Alors, c'est là qu'il y a une spiritualité négative Parce que l'espiritualité doit être positive L'espiritualité doit vous donner le courage de vivre Et de créer le paradis ici et maintenant Mais il y a certaines spiritualités que c'est le contraire Ils disent, ici, il ne faut pas bien vivre Il faut être pauvre Il ne faut pas avoir de l'argent Il ne faut pas faire ça, patati patata Il faut aller dans l'autre monde C'est là-bas que tu vas voir, le paradis c'est ailleurs Ce n'est pas ici, mais il ne sait pas c'est où C'est ailleurs, tu vas aller là-bas Il y a des rivières du vin, des rivières du lait, des rivières du miel Le sexe, que ce soit l'homme ou la femme Il y en a autant que vous voulez, etc. Et ici, ce n'est pas grave, nous allons mal vivre, etc. Cette pensée qui ne donne pas la valeur de bien vivre dans ce monde C'est cette pensée-là qui est l'origine Une partie de terror, de la violence De l'attentat, de l'assassinat, de le radicalisme Que nous pouvons constater Ça vient de cette idéologie Ça c'est une idéologie négative Spiritualité négative Qui a condamné l'individu De ne pas vivre bien ici Et à aller vivre au paradis En faisant des choses Ce qui ne se n'est pas bien En massacrant, en tourant En faisant tout ce que vous avez pu rencontrer Dans l'histoire Et cette tristesse, malheureusement Peu de gens Heusent d'en parler Pourquoi ? Puisque derrière ces paroles Il y a des menaces Il y a des terrors Et il y a l'illumination de l'individu Et voilà Tu ne peux pas résister à toutes les menaces Qui peuvent exister Et nous savons très très bien Que dans l'histoire Il y avait beaucoup, 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 beaucoup Ce n'est pas question d'aujourd'hui Depuis toujours Il y avait beaucoup d'assassinats Beaucoup de mortes Beaucoup de guerres De violences Pourquoi ? Puisqu'on ne voulait pas que l'homme Réfléchir L'homme Marche Et part Et pratique Le bien Et spiritualité positive Par Les idées positives Par les idées rationnelles Une spiritualité rationnelle Une vie rationnelle Avec le but De fabriquer Le paradis Ici Comme l'idée De tout l'individu Dès qu'il commence A étudier A travailler Le but de l'individu C'est de devenir Riche Créer la famille Créer le foyer Avoir des enfants Il commence Beaucoup de gens Ils réussissent Beaucoup de gens Ils réussissent Et ils arrivent A leur bout Mais beaucoup d'autres Ne réussissent pas Alors qui ne réussissent pas C'est les gens Qui disent Ah oui C'est pas grave Laisse tomber Ici On va rester toujours C'est le mal Qui règne sur terre Etc Non Il faut être toujours révolutionnaire Toujours debout Toujours en plein d'activité Plein d'espoir Pour réussir Et à côté de tout ça Il y a un combat Il y a la lutte Il y a la guerre En même temps Que tu travailles En paix Tu es obligé De continuer Ton combat Pour l'espiritualité positive Pour créer le paradis D'abord pour toi Après pour la société Pour l'humanité Et ça Là-dedans Il y a un combat Il y a le combat Il faut combattre le mal Le mal Face de bien Ténèbres Qui fait face A la lumière Voilà C'est un combat Dans ce combat-là Il ne faut pas avoir peur Il ne faut pas être terrorisé Et c'est ça Qu'on va parler ce soir ensemble Dans la dernière émission J'ai parlé De De Saint-Pétersbourg Et J'ai dédié mon émission A Saint-Pétersbourg Ce soir Le son Innocent Des égyptiens Des coptes égyptiens Voilà Il va ramener David Abbassie De parler De cette violence Qui existe Et comment on peut Lutter Comment on peut Combattre Comment on peut Vaincre Cette fanatique Cet radicalisme Et cette violence Inveugle Qui prend des victimes Jour après jour On va étudier ça Ce soir ensemble Sans avoir peur Sans faire de dérapage Et sans Créer Des polémiques Qui N'est pas juste Pour ça Comme d'habitude Vous pouvez participer A ce débat Comment Nous pouvons Lutter Cette violence Qui est en train De Mondialiser Qui a touché Partout Et jour après jour Prendre des victimes Comment nous pouvons Vaincre Cette fanatique Et comment Nous pouvons Le combattre C'est ça Ce qu'on va Parler ce soir Et Ce n'est pas moi Que je vais parler Pendant deux heures Comme d'habitude Vous aussi Vous avez la parole Mes chers amis Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Vous pouvez intervenir et réagir Durant l'émission En composant le 08 92 23 95 20 Sous-titres par Jérémy Les coptes Vous savez Les habitants Chrétiens De l'Egypte En plus Le copte C'est l'ancien Nom de l'Egypte L'Egypte A l'époque Il y a Des milliers D'années Les grecs Ils l'ont nommé Copte Copte C'était le nom De l'Egypte Les coptes Sont Le propriétaire De cette terre Ils sont Considérés Comme Les vrais Égyptiens Ce que peut-être Même Les musulmans L'Egypte 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 Ne sait pas Parce que Les égyptiens Ils sont devenus musulmans Il y a déjà 1300 ans Il y a déjà 1300 ans L'islam est entré En Egypte Mais avant Avant l'islam aussi Vers 330 Avant Jésus-Christ C'est C'est Alexandre Qui va conquérir L'Egypte Vous savez L'Egypte C'est un pays Stratégiquement Aussi important Dans le Nord D'Afrique Voilà Toujours Était le champ De conflits De combats De guerres De coupations Mais en 30 L'année 30 Avant Jésus-Christ L'Egypte Devient Romain Il devient Romain Et dès le Premier siècle De la naissance De christianisme Même avant L'Europe L'Egypte Devient Chrétien Le copte Pourquoi on dit Le copte C'est vrai Que la tradition Et La culture Religion De copte Les arméniens Les syrianis Les caldani Et Les orthodoxes Catholiques Protestants Vous savez Tous Tous ces petits De grands mouvements Chrétiens Sont Chrétiens Mais avec des tendances Et des visions Un peu variées L'Egypte aussi Quand il devient Chrétien Dans le premier siècle De la naissance De christianisme Le christianisme D'Egypte Est un peu différent Il est un peu différent Mais Après C'est l'islam Qui va Conquérir L'Egypte Mes chers amis Mais il ne faut pas oublier Que les coptes C'est à dire Les égyptiens Chaque fois Qu'il y avait Des attaques Ils Ils étaient persécutés Ils étaient Ils étaient Assassinés Même De temps en temps Ça arrivait Dans les guerres Des villages Et des cités Détruits C'est pour ça Actuellement Tous les jours Vous êtes témoins De découvrir Des cités Des cités Qui nous montrent La grande civilisation De l'Egypte Qui soit Exor A nord Sous Nous montrent Que c'est une richesse Assez énorme Qui existait Dans ce pays là Malheureusement Sixième Et septième Siècle Malheureusement On peut dire malheureusement Puisque Tout va tomber Et l'Egypte Va passer Sur un autre régime De pouvoir Un autre régime De diplomatie Politique Qui est religieux Et Toutes les guerres Qui étaient Au départ Dans l'Islam On va le voir En Egypte Au Maïat Au Maïat Au Maïat en arabe On dit Bannu au Maïé Les cousins De prophètes De l'Islam Vont Gouverner en Egypte Après L'assassinat De Ali C'est les abbassides C'est les abbassides Qui vont prendre pouvoir Les abbassides C'est aussi Encore Les cousins De Mahomet Et après Les cousins Des abbassides C'est Fatimid Fatimid Après abbassides Ils vont prendre pouvoir De l'Egypte Et du nord D'Afrique Et chaque fois Dans Tout ce changement De pouvoir Il y a des assassinats Il y a De Bannes de sang En Egypte Et il y a Une nouvelle dynastie Musulmane Islamique Qui va prendre le pouvoir Alors on a parlé De Omaïat Abbassides Et Fatimid Tous les trois C'est des cousins C'est la famille De Mahomet Omaïat C'est le cousin C'est Bannu Omaïé Et Mo'Avié Celui qui fait la guerre Avec Ali Ce n'est pas Qui est très très court Mais après C'est les abbassides Abbassides C'est l'oncle De Mahomet L'oncle de Mahomet C'est M. Abbas Il s'appelait Abbas Mahmoud Abbas David Abbas Mon père aussi Il s'appelait Abbas Alors Abbassides 500 ans de pouvoir 500 ans de pouvoir Et dans le plus de 500 540 et quelques Dans le pouvoir Abbassides Qui va arriver Jusqu'à l'Egypte Aussi Vous avez Mille et une nuits Vous avez Shahrazad Toutes ces histoires Là Que vous avez entendues C'est A été fait A l'époque Des abbassides Mille et une nuits Shahrazad Et on peut dire A l'époque Bagdad Qui était le capital Il devient France Terre d'asile Aujourd'hui Terre d'asile Bagdad Il devient La naissance De Omar Khayyam Grand Astrologue Qui a des Quatrines Assez intéressantes Tout le monde Le connait A chanter Les quatrines D'Omar Khayyam Grand Philistrophe Mathématicien Et il va avoir La liberté De discuter Dans le Pays Gouverné Par les abbassides De la laïcité De Dieu Du vin Et de beaucoup De choses Qui est interdite Aujourd'hui Et même avant Les abbassides Dans l'islam C'était une période Assez différente La période Des abbassides Une période De plein De démocratie On peut dire Si on peut dire Aujourd'hui Il y avait un peu Même pas Beaucoup de démocratie Le calife Lui-même Et les califes Ils Organisaient Des débats Sur Toutes les choses Qui soient L'existence De Dieu Les religions Etc Etc Le pouvoir Des abbassides C'était un mélange Des individus Arabes Zoroastriens Juifs Et chrétiens Vous voyez Dans le domaine De la religion Non plus N'était pas Fanatique Cet pouvoir C'est pour ça Qu'il a pu rester Plus de 500 ans En pouvoir A l'époque Des abbassides Vous aviez Des juifs Des perses Zoroastriens A l'époque Des chrétiens Et même Des arabes musulmans Qui étaient dans le pouvoir Barmakyan C'était une famille Zoroastrienne Après même Il y avait Une famille De d'autres religions Qui étaient Dans le champ De califés Qui soit A Bagdad Au Liban Iran Et l'Egypte Dans tous les grands Pays musulmans Qui existaient A l'époque Vous aviez Toutes les tendances Religions Qui étaient Libres Déjà De vivre Ensemble Et Le pouvoir Était participé Parmi Et toutes les religions Mais le calife C'était Calife musulman Sur les dix ans Après Il y a Les cousins Des abbassides C'est le Fatimiyin Fatimiyin Fatimé C'est la Fille De Mahomet C'est la femme De son genre Ali Alors quand on dit Fatimide Fatimide C'était Une branche Qui a contesté Le pouvoir Abbasside Ils ont fait Des guerres Ils n'ont pas Pour prendre Le pouvoir En Arabie Saoudite Aujourd'hui Et en Moyen-Orient Ils vont aller En Nord-Afrique Ils vont conquérir L'Egypte Et l'Egypte Va être sur la reine De Fatimide Et Fatimide Ils sont aussi Les cousins Des abbassides Une chose Qui est très Intéressante Très intéressante Dans l'Islam Cette violence Que vous voyez Aujourd'hui Cette guerre C'est radicalisme C'est radicalisme C'est radicalisme C'est coulement Avec la technologie Juste après Juste après la mort C'est la religion C'est la religion C'est la religion gentille Humaine Et l'Islam Et l'autre De loi On peut dire Dans le Coran Pourquoi ? Si c'est fait Si c'est fait Par Simon Veil C'était l'idée De Henri Caillavé Euthanasie C'est l'idée De Henri Caillavé Henri Caillavé C'était une richesse Ce n'est pas seulement Pour la France Pour l'humanité Et il a fait Une préface A mon livre Femmes et guerres En islam politique Et dans cet livre J'ai cité Les 63 Attaques Et conflits Et combats Que le prophète Islam a eu 63 Alors 63 guerres Lui-même Il a fait C'était tout à fait Normal D'avoir des paroles Sur la guerre Sur l'assassinat Sur la trahison Dans la guerre Etc Etc Mais puisque Mahomet lui-même Il n'a pas rassemblé Ses paroles Vous savez le Coran D'aujourd'hui C'était rassemblé Deux générations Après Mahomet Lui-même Il n'a pas rassemblé Le bouquin D'aujourd'hui Que vous avez en main Quand il est mort Les paroles Estent en l'air Les paroles Les versets de Coran Était dans la bouche Et dans le corps De ses secrétaires Ses amis Ce n'était pas rassemblé Dans un livre C'est monsieur Aboubak Qui va succéder À Mahomet Lui non plus Il ne va pas rassembler Le Coran Même Mahomet Quand il est mort Il n'a pas un nom Il n'a pas un nom Il ne laisse pas un nom Pour Ses paroles Le Coran Le Coran Comme le nom De la livre De la livre De Mahomet A été choisi Trois générations Deux générations Deux califes Après lui Alors Aboubak Non Omar Il est deuxième calife Et c'est le troisième calife Othman Entre Omar et Othman Qu'on va commencer À rassembler Les paroles De prophètes Soit disant Les paroles De Mahomet Après il y a Plusieurs versions Plusieurs femmes De Mahomet Ils ont des versions Différentes Chez eux Ali Il a une autre version Et à la fin C'est une version Qui est tenue C'est la version D'aujourd'hui Tout ça C'est l'histoire Vraie Que je suis en train De vous raconter Ce soir C'est très important Pour savoir Que quand on nous dit Des mensonges Que ça c'est sacré Ça c'était fait Avant l'arrivée De Mahomet Et patata Non Non Le Coran S'est été rassemblé Après la mort De Mahomet Après la mort De son premier Successeur Son premier calife Et il y avait Plusieurs propositions Pour le nom En disant On va le nommer Rahman On a dit Non Rahim Non On a dit On va le nommer Furgan Non Etc Etc Cinquante noms Va être proposé Et le calife Il va choisir Le nom De Coran Vous ne le saviez pas ça Ce que je viens De vous dire ce soir Vous ne le saviez pas ça Les kamikazes Non plus Ils ne savent pas ça Les gens qui tuent Au nom de Dieu Les gens qui lient Les versets du Coran Après tous les gens Ces gens là Ne sait pas ce que David Abbassi Est en train de vous dire ce soir Que le Coran Même le nom A été choisi Plusieurs années Après la mort De prophète De leur prophète De Mahomet Alors ce Coran Va être fixé Après il y avait Plusieurs versions Parce que vous savez En Pénastique d'Arabie Et l'Arabie Saoudite Aujourd'hui Il y avait plusieurs Dialects Plusieurs dialectes Plusieurs versions De Coran Alors on va Annuler tous les dialectes On va prendre Un seul dialecte Et on va dire Voilà c'est le Coran Tamponner Signer Et le garder Alors quand ils font ça Alors toutes les paroles De Mahomet Est dedans Les paroles De combat Et les paroles De la paix Et c'est là Qu'on va voir Comment Comment On va continuer A créer L'institution Musulmane Mes chers amis Musulmane 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 Alors puisqu'on va vous donner la parole et je veux continuer après de vous donner les informations historiques que j'ai commencé à vous dire ce soir qui sont très importants, permettez-moi de vous dire que vous avez la parole chaque fois que vous désirez pour parler, pour vous exprimer, pour poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 et je crois qu'on va prendre tout de suite Manu. Manu, bonsoir. Bonsoir David. Comment vas-tu ? Ben bien et toi ? Ça va, ça va ? Ça va, ça va. On vous écoute. Eh ben écoute, j'ai apprécié ton langage, ton histoire. T'aurais dû développer ça depuis fort longtemps. Je vois que t'as changé ton discours, je sais pas pourquoi, enfin j'ai une petite idée. Ça manque de femmes dans l'islam. Tu trouves pas ? Il n'y a pas de poète femme dans l'islam. Parce que là tu nous chantes le guerrier là à la con. Mais j'aimerais bien que tu parles un peu, s'il y a eu des femmes dans l'islam, cherche bien, t'en trouveras pas. Et ça reste toujours un discours babylonien, David. Et pourquoi tu dis pas aussi que l'ancienne Égypte était matriarcale ? Et que dans l'ancienne Égypte, si tu veux savoir un peu l'histoire, tous les cercueils, les coffines qu'ils trouvent actuellement, c'est que des femmes, la plupart. Et comme par hasard, les archéologues, d'ailleurs je ne me rappelle plus comment ils s'appellent l'Égyptien, ils camouflent et détruisent les coffines femmes égyptiennes. Ce qui prouve bien que le système égyptien était bien matriarcal, et que les reines, comment dire, dès qu'elles avaient un fils, elles donnaient la royauté, le royaume, mais la sœur, s'il y avait une sœur, ou la mère gardait toujours le pouvoir. Et ça se transmettait de génération en génération par les mères. Donc il y a eu une certaine confusion dans notre histoire actuellement, pour nous cacher la vérité par les babyloniens, pour nous montrer que justement le système matriarcal était absolu, et que le système patricio-patriarcal nous a été imposé. Et si tu cherches bien, tu trouveras toutes les réponses, David. Donc t'étonnes pas que l'islam détruise même les croyances de vos origines. Si tu veux savoir un peu, tu cherches. Il y a eu plusieurs tribus, tu le sais très bien, dans cette région de Sumer et de Canéna. Donc tout ça, ça reste toujours du Sumer, du Hur, du Babylone. Donc une région de Babylone qui a toujours voulu copier et détruire les civilisations qui n'étaient pas la leur. Et donc, si tu regardes bien, tu comprends toute l'histoire. Jusqu'en Égypte, jusqu'en Chine, jusqu'en Amérique du Sud et du Nord. Il ne faut pas oublier que les anciens naviguaient, ils avaient des barques, des bateaux sûrement. Et ils étaient comme nous, ils cherchaient aussi la découverte, la compréhension de notre environnement, que notre système actuellement fait tout le contraire. C'est toute une inversion. Quand tu regardes bien tous les symboles occultes, que tu regardes, même ton histoire, ça sera toujours des symbolismes, toujours. Même ton langage. Chaque langage est un code. Et chaque code a du symbolisme. Même en parlant, je te parle en symbole. Et je ne suis pas un initié. J'apprends très vite. Alors David, est-ce que tu vas nous parler de choses sérieuses ce soir ? Alors, tout à fait d'accord avec toi, Manu. David n'a pas changé. Tu peux être sûr et certain. Mais seulement une chose qui est actuellement, nous devons faire entrer dans notre combat. Je suis toujours un combattant, comme avant. Une chose qui va devoir entrer dans notre combat, c'est ça. On ne va pas prendre en cible l'individu, les personnes. On va prendre en cible l'idéologie. Cette idéologie qui massacre depuis des siècles. Et pour ça, nous avons besoin de l'individu. Pour le sauver, d'abord. Et pour le dire que ce n'est pas à toi que le tort arrive. Ça, c'est l'idéologie. Cette idéologie doit tout à fait raison. Partout dans le monde, qu'il soit chez les Indiens américains, ou en Afrique, ou chez les Perses, ou en Égypte, ou chez les Phéniciens, ou je ne sais pas où. Toujours, c'est vrai, la femme, c'était la reine et le symbole de Dieu sur terre. Ça, sans aucun doute. Et c'est pour ça, de l'autre côté, puisque la religion politisée de l'islam, il avait une haine envers les femmes. Mais malheureusement, il a exécuté beaucoup de femmes dans l'histoire. Mais de l'autre côté, heureusement, les femmes musulmanes, dans tous les pays musulmans, elles ont pu lever la tête et prendre ce qu'elles devaient prendre, même pour voir la religion. Qu'il soit à l'époque du premier ou deuxième siècle de l'islam, jusqu'à maintenant, quand tu parles de poètes perses et musulmans, dans tous les pays musulmans, donc tu as des poètes femmes, mais de l'autre côté, c'est vrai. Peut-être que c'est ça que tu voulais que moi je te dire. Le premier poète, la première poète qui a osé de critiquer Mahomet, il s'appelait Asma, une femme qui n'était pas musulmane, mais il a commencé à lire et écrire les poèmes sur Mahomet. Et le premier terror a été fait à la rencontre de cette femme-là. On a ordonné de la tuer, on va couper la tête d'Asma, une femme juive, et on va la ramener la nuit, mettre sur la table de chef. Merci David. Voilà, c'est vrai, si, là-bas c'était ça, mais même le peuple de Penassoul d'Arabie, qui soit Fatima, je parlais de Fatimit, c'était la fille de Mahomet, et même Fatima, elle était un contestateur à son mari Ali. à son mari Ali, et elle était un contestateur. Après il y a Zeynab, la soeur de Hussein, et la fille de Calife Ali, elle aussi c'est un contestateur. Elle, elle va aller dans la mosquée, et elle va faire des discours contre le régime islamiste en pouvoir, c'est Omaïe, Bani Omaïe, comme on en a parlé. Ça, c'est l'histoire, c'est l'histoire. Et de l'autre côté, n'oubliez pas, je vous ai dit, on n'attaque pas, on ne critique pas l'individu. L'individu, quand il est ignorant, quand il est terrorisé, quand il n'a pas d'argent, il ne peut pas vivre, il ne peut pas fournir le moins de choses à sa famille, il va aller le chercher n'importe où, c'est autre chose. L'individu, qui est ignorant, qui pense, il y a un autre monde, un autre vie, vie avec le corps, c'est-à-dire l'individu, il revient. Pas l'esprit. s'il est tellement con, il va aller pour chercher les 72 vierges, le château en paradis, alors, les gens comme ça, toujours un peu manipulés, mais cette manipulation va exister, va continuer, c'est là que notre travail commence. Pas le travail de David Abbassie, le travail de l'État, le travail de l'éducation, il faut parler, il faut parler à l'école, il ne faut pas avoir peur, de dire qu'une partie des règles, même des versets de Coran, je viens de vous parler, vous ne saviez pas, je suis sûr et certain qu'une grande partie des gens, pourtant, je l'avais dit depuis 40 ans, je l'avais écrit en plusieurs langues, mes livres, c'est en plusieurs langues, mais je sais que on oublie. Vous ne saviez pas que le Coran, le nom n'a pas été choisi pour Mahomet ? Vous ne saviez pas que le Coran n'était pas rassemblé à l'époque de Mahomet lui-même ? Quand il est mort, il n'avait pas, son livre n'existait pas. Et c'est pour ça, dedans, il y a des choses qui ne peuvent pas être valables aux jeux de vie. Selon le Coran, même. J'ai parlé dans les dernières émissions. Alors, de l'autre côté, la violence aussi, la violence et l'assassinat, je viens de vous dire, ça a commencé dès le départ. mais la différence, c'est quoi ? Mahomet, il a attaqué les tribus de son quartier, des villages voisins, des villages qui étaient autour de Madin et la Mecque. Mais jamais, il n'a pas sorti de la frontière de la péninsule d'Arabie Saoudie. C'est après lui qu'on va sortir de cette péninsule. Et surtout, autre chose, notez bien, s'il vous plaît. Allez sur d'autres antennes et faites des articles et écrivez. C'est dans le Coran même. Dans le Coran même, s'il vous plaît. Les sages de CSA et les sages des universités, les politiciens, quand on ne sait pas, on apprend. Écoutez bien. C'est dans le Coran même. C'est des versets de Coran qu'il dit nous n'envoyons pas des messagers qu'à la langue de son peuple. C'est-à-dire, si j'envoie un messager qui parle français, c'est seulement pour les gens qui sont français ou francophones. Si j'envoie un messager pour les Arabes qui parlent arabe, c'est seulement pour les Arabes. Ce n'est pas pour les autres. C'est le Coran qui le dit. Ce n'est pas moi. Alors, l'Arabie Saoudie d'aujourd'hui, à l'époque, péninsule d'Arabie, il parlait arabe avec une partie de Yémen. C'est tout. On n'arrivait même pas à 500 000 personnes à l'époque. 500 000 personnes, il parlait arabe à l'époque, il y a déjà 1 400 ans, et l'Islam est venu pour ces gens-là. Pourquoi ça, on ne doit pas dire à nos enfants ? L'Égypte, avec la grandeur que toi, tu viens de dire, Manou. L'Égypte, avec la grandeur que nous connaissons tous, Liban, Babine même qui t'a parlé, Syrie, à droite, à gauche, Nord-Afrique, ils n'étaient pas arabophones. Alors, on n'avait pas le droit d'attaquer ces pays-là et le rendre musulman en tout un plus de millions de personnes. Vous savez combien de millions de personnes depuis 14 siècles étaient assassinées ? Et ce n'était pas fait à l'heure de Mahomet non plus parce que Mahomet, il est mort. Et il a concréé quelques villages de Pénassou l'Arabie. C'est tout. Après, c'était ses successeurs. Alors, pourquoi vous avez peur de dire ça ? Surtout qu'aujourd'hui, deuxième islam qui est l'islam radical, tout le monde est en train de parler, l'islam fanatique, l'islam terroriste, deuxième islam, il y en a deux islams, tout le monde est en train de parler. Ça a commencé, cette violence, même après le deuxième calife. Mahomet, il est mort, premier calife, monsieur Abu Bakr. Il va mourir aussi tranquillement. On ne va pas le tuer, Abu Bakr. Mais, deuxième calife, c'est monsieur Omar. Monsieur Omar, deuxième calife de Mahomet, il va être assassiné par les musulmans même. Les musulmans, ils vont l'assassiner vous savez où ? Tout ça, vous ne le saviez pas ? On est en train de vous dire. Deuxième calife de Mahomet, dans le premier siècle de la création de l'islam, il va être victime d'un acte terroriste par les musulmans même dans le mosquée. Dans le mosquée. C'est dans le mosquée qu'on va le tuer. Monsieur Omar, il est assassiné. Le sang, ça coule. Il y a déjà 1375 ans, dans le péninsule de l'Arabie, et le deuxième calife de Mahomet, il tombe, il va mourir suite à un assassinat terroriste par des musulmans même. L'histoire de Saint-Pétersbourg, Bataclan, Charlie Hebdo, l'Égypte, Londres, au Stockholm. Ce sont des choses que ça fait 14 siècles qui tournent parmi les musulmans même. Et chez eux, après, mes chers amis, troisième calife, notez bien ce soir cette émission, enregistrée, troisième calife de Mahomet. Il s'appelle Monsieur Osman. Boulevard Osman, vous connaissez Boulevard Osman à Paris. Il s'appelait Osman. Monsieur Osman, également, va être assassiné après une révolte qui va durer quelques semaines. Une révolte de musulmans eux-mêmes contre le calife. Il y a les autres qui vont venir pour le sauver. Mais à la fin, on va réussir de le tuer. Chez lui, plusieurs centaines de personnes qui sont venues même de l'Égypte. Alors, parmi les assassins de troisième calife, Monsieur Osman, il y avait des Égyptiens qui sont devenus musulmans aussi. Il était de parmi. Il y avait les Perses, il y avait même les Arabes. C'était un comité. déjà, ils font des manifestations contre Osman, Monsieur Osman, troisième calife, quelques semaines. Tout le monde va protéger Osman, même Ali, le Jean de Mahomet, le mari de Fatimé. On va protéger Osman. Mais les révolutionnaires, ils vont entrer dans la maison de Monsieur Osman par un petit trou par derrière. Ils vont entrer, ils vont aller le tuer. Osman aussi, troisième calife, est assassiné. Le sang, ça coule, dit le départ, mes chers amis. Et après, c'est Monsieur Ali qui devient calife, quatrième calife, Imam Ali, il va devenir quatrième calife, celui qui est le patron des chefs des chiites dans le monde aussi. Alors Ali aussi, mes chers amis, vous ne le savez pas, il va être assassiné par les musulmans même et dans le mosquée. Vous avez compris ? Ali aussi, il va être assassiné et il est victime d'un acte terroriste dans son mosquée par monsieur Ibn Mouljam et Mouradi. Bahman et Jaduyé. Un Iranien qui devient musulman, qui est devenu musulman, voilà, il va assassiner. Osman, ce n'est pas les égyptiens musulmans et les arabes musulmans, c'est des comités, enfin, voilà. Il ne faut pas oublier, autre chose que je vais vous dire, monsieur Ali, vous n'avez pas encore dépassé 50 ans après Mahomet. C'est moins de 50 ans après Mahomet. Trois califes vont être assassinés et même Ali, monsieur Ali, Imam Ali, avant qu'il soit assassiné, il va faire un, deux, trois guerres. Trois guerres, il va faire contre les musulmans au même. C'est-à-dire trois armées de musulmans, ils vont faire face à l'armée de Ali. Première armée, c'est Géré et le général, c'est madame A. Yechet, c'est la femme de Mahomet. c'est la femme de Mahomet qui est patron, qui est le général, premier général de cette armée. Django et Jamal, la guerre de Jamal. À côté d'elle, à droite et à gauche, est la doux grande personnalité musulmane, amie de Mahomet, monsieur Talhé, monsieur Zubayl, des ayatollahs de l'islam, ils vont faire la guerre contre Ali, le calife, quatrième calife de Mahomet. C'est une guerre qu'Ali, il fait avec les musulmans nous-mêmes. C'est les musulmans qui sont massacrés de deux côtés. Deuxième guerre, il va faire, enfin, le premier, c'était c'est ça avec Mo'Avié, avec celui qui va fonder après Omar Yad, Bani Omar Yad, c'est lui qui va fonder Mo'Avié, qui est gouvernant de Damas, il ne va pas obéir Ali et Ali va faire la guerre contre lui et plusieurs centaines ou milliers de gens vont être assassinés dans cette guerre. ça, on va le nommer la guerre de Sefaïn. C'est la deuxième guerre. Quatrième calife de Mahomet, il fait et plusieurs musulmans de deux côtés vont être tués à la main des musulmans même. Et vous n'avez pas encore dépassé les cinquante ans de la naissance de l'islam. Après troisième guerre, c'est guerre, vraiment cette guerre, c'est avec Khavarej c'est-à-dire les gens qui sont sortis, il a dit que vous vous êtes sortis de l'islam, vous n'êtes plus musulmans, de Nahravan. Troisième guerre, dans cette guerre-là aussi, plusieurs personnes vont être assassinées de deux côtés. Trois guerres et on n'a pas encore dépassé les cinquante ans de la naissance de l'islam. se fait par le quatrième calife musulman. Le sang se coule dès le départ, mes chers amis, dès le départ. D'accord. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois des 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant-le 08-92-23-95-20. 08-92-23-95-20. Monsieur Bachir, bonjour. Oui, bonjour David. Comment allez-vous ? Très bien, allez-vous ? Très bien, très bien. Alors, j'avais une question concernant la naissance de l'islam. Mais avant tout, je voulais vous dire par rapport aux deux autres naissances enfin, du judaïsme. Donc, c'est passé par Moïse et Moïse, donc, c'est venu, c'est un bébé, donc, sauvé des eaux qui a été recueilli par la femme du roi égyptien, enfin, pharaon, quoi. Et donc, elle a adopté ce bébé et donc ensuite, il a libéré les juifs avec l'exode de l'esclavage des égyptiens. Ensuite, il y a eu, donc, le judaïsme qui est né, enfin, avec, bon, avec la Torah, tout ça. Et il est venu après Jésus. Jésus venu de, par rapport à une naissance qui est venu bébé, qui est apparu bébé, qui a grandi et ensuite, qui lui a donné, donc, le christianisme. Et là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il n'y a pas de continuité. Ensuite, c'est directement, bon, l'ange Gabriel qui intervient, bon, auprès de Mohamed qui est adulte. Et ça, c'est une question, il y a une sorte de différence dans une progression par rapport au fait d'apporter un message. le fait qu'il ne soit pas intégré directement, enfin, qu'il ait grandi sous quelque chose d'une spiralité dès le plus jeune âge. Donc, enfin, je voulais poser une question par rapport à ça. Comment ça s'est passé ? À quel âge ? Je n'avais pas la connaissance de tout, quoi. Bon, je ne pense pas que l'ange Gabriel ait fait une erreur de telle façon que cette rupture soit aux mains d'adultes qui n'ont pas cette conscience, enfin, de l'enfant, de la femme. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, je voulais poser une question. Alors, je ne pourrais pas rester longtemps à l'antenne. Je vous écoute hors antenne. Mais Bachil, je n'ai pas bien compris la question. Ta question, c'est quoi ? Alors, la question, c'était comment ça serait qu'il y ait une rupture, c'est-à-dire que... Ruptu de quoi ? Enfin, vous ne pouvez pas le savoir. Ruptu de quoi ? Par rapport à le message de Mohamed, l'âge qu'il était adulte ou à quel âge a-t-il reçu les révélations et son histoire, si vous le connaissez, avait-il une histoire proprement religieuse à la base ? A-t-il eu, si vous connaissez l'historique, ce personnage ? Bachil ? Oui. Moi, moi, comme une partie des gens, on ne croit pas que le Dieu, il a envoyé l'ange Gabriel et qu'il a envoyé des messagers et des choses comme ça. Nous, on ne croit pas à ça. Vous, vous n'y croyez pas ? Non, parce que nous, on croit que déjà, le Dieu, puisqu'il est gentil et il est positif et il est bien. Le Dieu n'est pas ni mal, ni négatif, ni imbécile. Il n'est pas imbécile. Notre Dieu, puisqu'il est sage et gentil, intelligent, jamais, il ne va pas aller choisir une personne. Dis, vas-y, tu vas aller sauver le monde, l'humanité. Il y a une rupture par rapport aux autres religions. Non, c'est ça que je suis en train de te dire, Bachir, puisque tu es gentil, tu poses une question, moi, je veux te répondre sincèrement. Tu sais, Bachir, rupture ou pas rupture, le Dieu, le Dieu, s'il existait, à mon avis, c'est mon avis, chacun son avis, jamais il n'aurait pas choisi une personne dans le désert de l'Arabie Saoudie ou je ne sais pas où pour dire, vas-y, et tu vas aller sauver le monde. Même, tu viens de parler de Moïse, par exemple, d'accord ? Le travail de Moïse, c'était pour sauver les Juifs du royaume de Pharaon, d'Egypte. C'était, la mission, la mission de Moïse, c'est de sauver les Juifs qui vivent en esclavagiste dans le royaume d'Egypte. Après, la mission de Jésus, c'est la paix et également sauver les Juifs de la main des Romains. c'est vrai que le message de sauver et donner une autre vie, ça peut être mondial, mais déjà, ces deux personnes, leur mission est tout à fait différente avec les missions des autres individus qui se sont nommés prophètes. même Moïse, Moïse, c'est un général, c'est un guerrier, c'est un penseur, c'est un espartacus, mais la mission qu'il a, c'est de sauver le peuple juif. Il ne va pas venir sauver le monde entier. Et même, tu comprends ? Même si tu nous avais bien écouté, mon cher Bachir, je te dis, même dans le Coran, il ne dit pas que Mahomet, il est venu pour sauver le monde. Il dit, Mohamed, il est venu pour sauver les gens qui parlent arabe. Je suis désolé pour certains qui ne comprennent pas l'arabe, mais puisque je veux que toutes ces émissions restent en histoire depuis 40 ans qu'on l'a fait, je vais vous donner l'adresse, la référence, même en arabe, c'est dans le Coran. Il dit, c'est dans le Coran, ce n'est pas un hadith ou une parole de prophète, cette parole soit disant de Dieu qui existe dans le Coran. C'est un verset de Coran. Et c'est répété plusieurs fois. Il dit que nous, on n'envoie pas de prophète que pour les gens qui parlent la même langue. c'est-à-dire Mahomet, il est venu soi-disant pour sauver les gens qui parlaient arabe à l'époque, c'était au point filant. Ce n'était pas... Et de l'autre côté, ça c'est la parole de Coran. En plus, après, il y a des gens rationnels qui ne croient pas que le Dieu qui est gentil, qui est positif, qui est l'esprituel parfait de cosmos, qui est le grand architecte de l'univers. Lui, il est tellement intelligent, il n'est pas con, d'envoyer une personne et dire, vas-y, tu vas aller sauver le monde entier. Jamais, il ne va pas faire ça. Voilà. D'accord. Bon, le mieux, de toute façon, dans le futur, il va falloir que l'on sorte des religions pour aller vers une véritable spiritualité. Merci. Merci, cher Bachir. Au revoir. C'était Bachir sur 95 d'OFM et bien sûr, vous aussi, mes chers amis, vous avez la parole et pourquoi pas, si vous avez des questions ou si vous avez des idées à partager, même si vous pouvez, vous pouvez contester David, si vous avez des éléments à contester mes propos, on vous le prend avec grand plaisir, vous avez la parole comme vous le savez, mais je crois qu'on va continuer tout comme d'habitude, c'est-à-dire de devenir, comme je vous ai dit, en école, de dire et de parler de certaines choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas et le piège, c'est ici et maintenant, sur les choses qu'on ne comprend pas bien, qu'on ne connaît pas bien, n'est-ce pas Nadia ? Bonjour Nadia. Allô ? Oui, bonjour Nadia. Oui, bonsoir, je viens d'écouter David, ce que vous étiez en train de dire à Bassir, ça me choque que vous dites que le prophète est venu pour, uniquement pour les Arabes, pour les Arabes, c'est un prophète qui est venu sauver, l'humanité, non pas, si Dieu l'a choisi, c'est pas pour rien et ce que Bassir vous posez comme question en disant qu'il y a une coupure entre Moïse, Jésus et Mahomet, Mahomet a été choisi bébé également, parce qu'il faut la connaître l'histoire du prophète. Allô ? On vous écoute Nadia ? Et là, ça me choque que vous tenez un discours, le prophète, quand il est né, il y a eu une lumière quand sa mère l'a enfantée, qui s'est vue à des, je ne sais combien de kilomètres, à 5 ans, une fois qu'il est né, comme avant, il faut connaître bien l'histoire, quand il est né, il a perdu son père et vous savez qu'à l'époque, les femmes sans mari avaient du mal à faire vivre leurs enfants puisqu'elles ne travaillaient pas et quand, excusez-moi parce que je vous écoute et je suis un peu malade, et quand elle l'a donné pour vivre à la campagne, pour qu'il soit bien allaité, parce qu'avant, les enfants des villes, les enfants souffraient ils étaient mal nourris et à la campagne, ils avaient du lait, enfin bref, bien nourris et c'était des mamans qui s'occupaient des enfants et à 5 ans, quand le prophète, les anges sont venus pour lui donner le sceau en tant que prophète et il a été prophète dès le départ et non pas choisi ou c'est pas une histoire, c'est un prophète reconnu et c'est pas pour dire que, d'entendre qu'il est venu pour sauver ou je ne sais quoi les arabes, David. Allô ? Je vous écoute, madame. Je vous écoute, moi. Alors, vous avez une question puisque vous êtes en train de vous exprimer, de donner vos idées, mais la question, c'est quoi ? Vous avez des questions ? Arnaud, il est réellement un prophète de naissance, il n'y a pas eu de rupture comme Moïse ou comme Jésus, il n'y a pas eu de rupture. Bashir est en train de vous dire comment les autres prophètes ont été choisis enfants et Mohamed, on n'en entend parler de lui que quand il est adulte. Je lui réponds, non, c'est quand il était enfant. Alors, est-ce que, Nadia, vous voulez que je vous réponde et vous voulez qu'on dialogue ensemble ? C'est une radio que j'aime beaucoup. Merci. Alors, maintenant, on va gagner du temps. Non, non, seulement, je veux vous poser d'autres questions. Une fois que vous êtes d'accord, je vous réponds, madame, pas de problème. Vous voulez bien qu'on discute ensemble ? C'est le but. Merci. Deuxièmement, vous ne voulez pas me dire que vous avez, vous, la totalité de la vérité dans vos mains et dans vos pensées non plus ? Non, non, moi, je suis spirituel. Merci, madame. Merci. Troisième chose que je veux vous dire. Je m'instruis. Merci, madame. Alors, troisième chose que je veux vous demander. Est-ce que vous comprenez l'arabe ? Moi, pas du tout. Merci, madame. Oui, non, attendez, je comprends, oui, oui. Je suis, je suis de parents maghrébains. Non, non, quand vous me dites oui, puisque je veux vous donner, non, non, c'est bon, j'ai compris, pas de problème, chère Nadia. Puisque je veux vous donner des références, que chez vous, à la maison, vous avez sans aucun doute un courant. C'est un courant, vous l'avez chez vous ? Bien sûr. Merci. Merci. Alors, vous savez, moi, ce n'est pas moi que je dis ça, ce que j'ai dit. Concernant la lumière et tout ça que vous parlez, ça c'est autre chose, on ne va pas y entrer. Oui, mais vous connaissez l'histoire du prophète ? Mieux que vous, madame. Mieux que vous, puisque c'est mon métier. C'est pour ça, permettez-moi qu'on arrive au bout, parce qu'on ne va pas faire de propagande pour quelque chose, ici on va donner des informations correctes et on va éclairer les gens. Alors, moi, je viens de vous dire, madame, je lis, je lis un verset de Coran, comme quoi, cette verset de Coran, il dit ça, est-ce que vous avez compris le verset de Coran que je lis ? Vous vous rappelez de verset ? Oui. C'était quoi, dites-moi ? Non, mais je vous dis, c'est quel verset vous avez lu ? Ce que vous avez commencé à parler. Oui. Ça veut dire ? Ça veut dire quoi, ça, si vous comprenez l'arabe ? Je n'ai pas dit que je comprenais l'arabe, j'ai dit que je suis en traduit en français. D'accord. D'accord. Madame, ça c'est un verset de Coran, ce n'est pas une invention de David Abbassi. Oui. Et si vous ouvrez n'importe quel Coran dans le monde, vous l'avez ça dedans. Oui, mais dites-le en français. J'ai dit tout à l'heure en français, Madame, vous n'avez pas écouté, mais seulement, je suis désolé, c'est pour ça que j'ai mis quelques conditions, pour ça, je vous ai posé des questions pour vous répéter, parce que tout à l'heure quand j'ai lu ce verset, j'ai donné le synonyme en français, vous-même, dès que vous m'avez téléphoné au départ de votre parole, vous avez parlé à ce sujet. Je vous ai dit que l'islam, selon ce verset de Coran, que vous pouvez le trouver dans le surat Ibrahim, et le verset numéro 4, le verset numéro 4, si vous avez de Coran varié, il y aura 4-5 chiffres de décalage, mais de toute façon, c'est dans le surat Ibrahim, et le verset numéro 4, c'est en arabe, et c'est un verset qui est solide, c'est-à-dire, il n'y a pas d'interprétation, soit disant qu'il a voulu dire ça, il a voulu... Non, non, c'est correct, et solide, et très net, et en arabe, on dit facile, il dit, nous n'envoyons aucun prophète, il dit pour chaque peuple, on va envoyer rasoul, ça veut dire messager, prophète, voilà, que avec la langue, que ces gens-là parlent, c'est-à-dire, si j'envoie un messager qui parle arabe, permettez-moi que je finisse, madame, mes propos, ne parlez pas quand je parle, je vous laisserai parler après ce que je vous suis en train de vous dire. Alors, cette verset du Coran qui a été répété plusieurs fois aussi dans le Coran, cette verset, il précise que l'islam est arrivé et venu et M. Mahomet, le prophète de l'islam, il est seulement pour les gens arabophones de l'époque, c'est vrai qu'actuellement, beaucoup de gens sont devenus arabophones, mais à l'époque, à l'époque, il y a déjà 1 400 ans, il dit l'islam est venu seulement pour les gens qui parlent arabe. Et deuxième chose aussi que j'ai dit, cher Nadia, deuxième chose, c'est ce que M. Mahomet, le prophète, lui-même, jamais, pendant sa vie, il n'a pas sorti de la frontière de péninsule d'Arabie Saoudie. C'est-à-dire, il a fait des guerres dans le péninsule d'Arabie et d'Arabie Saoudie d'aujourd'hui. Mais jamais il n'a pas sorti de frontière de péninsule. Jamais lui-même, il n'a pas dit que je veux conquérir le monde. Jamais. Bravo. Jamais il n'a pas sorti. Mais c'est après sa mort, c'est-à-dire, après sa mort, c'est M. Aboubak. Je l'ai eu non plus. Non, permettez-moi, quand vous parlez, après, moi je veux qu'on arrive au bout. Oui, excusez-moi. Merci Nadia. C'est-à-dire, moi je veux vous dire, à ce jour-là, s'il y a plus de civilisations dans le monde et qu'il y a suite aux guerres commises par les gens qui sont venus deux générations après le prophète de l'islam, ces gens-là, s'ils sont devenus musulmans par la force ou par les jaziers ou par le je ne sais pas quoi, aucun rapport avec l'idée de M. Mahomet et aucun rapport avec les versets solides de Coran. C'est tout. Voilà. Et moi, je vous ai donné l'adresse de versets de Coran aussi, chère Nadia. Vous pouvez, demain, si vous n'avez pas le Coran, aller ouvrir même en français, en arabe, en turc. Vous allez voir que c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est marqué dedans. Je vous écoute maintenant, Mme Nadia. Allez-y. D'abord, ce n'est pas un monsieur, c'est un prophète, reconnu, parce que vous dites M. Mahomet, mais ce n'est pas un monsieur. Nadia, Nadia, écoutez bien. On ne va pas parler sous le virgule et l'apostrophe. Seulement, soyez honnête, s'il vous plaît. Combien de fois j'ai dit prophète de l'islam? Plusieurs fois j'ai dit prophète de l'islam, mais permettez-moi que je garde mes idées. Pour moi, ce prophète de l'islam, je le respecte. Je dis monsieur, madame. C'est un monsieur. Monsieur, en arabe, on dit Seyed. Seyed, c'est-à-dire vous devez un peu, je suis désolé, Seyed en arabe, ça veut dire monsieur. Vous dites Seyed en Mohamed. Moi, je dis monsieur Mohamed. Je suis en France, je parle français, je vais parler avec la langue que les gens me comprennent, la totalité des gens. Vous-même, vous ne dites pas Seyed en Mohamed? on dit Seyed en Mohamed, oui. Bravo. Seyed en Mohamed, en français, ça veut dire monsieur Mohamed, madame. Seyed, ça veut dire monsieur. Oui, non, mais voilà. Il ne faut pas jouer sur la virgule, on ne veut pas jouer sur la virgule, mais je vous dis. Là, c'est sous le vigour que vous vous prenez, madame. Parce que vous dites toujours, 10 000 fois par mois, vous dites Seyed, Seyed, Seyed. Moi, je l'ai traduit en français, je parle en français. Mais moi aussi, je ne parle pas en chinois, là, je parle en français. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que... Merci Nadia. Oui, on vous écoute Nadia. Ce que je veux vous dire, c'est que je répondais à Bachir, il n'y a pas de coupure, ce n'est pas un hasard. Dieu, il sait ce qu'il fait. Je suis croyante, je suis très spirituelle, plus, les religions ont tellement été bafouées, que ce soit les trois, d'ailleurs. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas eu de coupure entre Moïse, qui a été choisi pour une époque bien précise, qui parlait aussi leur langue, Jésus, qui parlait aussi l'hébreu, et Mohamed, qui était envoyé pour un cap bien précis, qui, comme vous avez dit si bien, il n'est pas sorti de la péninsule arabique, et il est resté, oui, mais il n'y a pas eu de coupure. Lui aussi, il a été choisi également en tant que prophète. Voilà, je répondais à ce que vous disiez tout à l'heure à M. Bachir, qui est intervenu. Et ce que je veux dire par là, c'est que depuis sa naissance, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un monsieur qui a dit « Demain, je suis messager ou prophète ». Et quand vous dites qu'il faut couler du sang, à l'époque, il y en a beaucoup qui faisaient couler du sang. ce n'est pas pour défendre que je veux absolument dire que j'essaye de réfléchir et de comprendre. Chacun a sa façon de voir les choses et chacun est libre de penser. Je suis pour la liberté de penser. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas eu du tout de coupure entre les trois prophètes. Ce n'est pas un hasard. Ça, vous l'avez dit cinq fois, Nadia. Ça, vous l'avez dit cinq fois. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Vous avez d'autres choses à rajouter, chère Nadia ? Non, non, non. Merci de votre appel. Merci. Excellente soirée, Nadia. Au demain. Merci, au revoir. Alors, voilà, après Nadia, on va tout de suite prendre M. Ahmed. M. Ahmed, bonjour. Allo, bonjour. Bonjour, Ahmed. Ça va. Ça va, et vous, M. Ahmed ? Oui, ça va, grâce à Dieu. Bon, je pense, disons, si ils pensent à la paix, à la tranquillité, à la peur, de penser à la guerre, la guerre, la guerre, nanamar, nanamar. Il faut penser à la paix et à l'avenir. Pas pour assassiner, disons. Qu'est-ce qu'il y a à vous dire ? Oui, M. Ahmed. Dites ça aux gens qui tournent les innocents tous les jours. Oui. Sortez dans la roue. Moi, je ne sais pas, M. Ahmed, pourquoi vous manifestez contre Aldi, vous manifestez nuit debout, je ne sais pas quoi, vous manifestez contre IVG ou j'en sais pas quoi, mais jamais, pourquoi on ne manifeste pas pour condamner la violence de l'islam radical ? Oui, c'est ça. Pourquoi vous ne manifestez pas contre tous les attentats qui tournent les innocents dans le pays musulman et en Occident ? Oui. C'est vrai, vous avez raison, M. Ahmed, je vous remercie beaucoup de venir ce soir sur cette antenne et dire ça, bravo, on a marre de cette guerre qu'il ramène et les autres ne le condamnent pas et les autres ne sortent pas dans la roue et dire que nous, nous ne sommes pas avec cet islam, on est contre cet islam radical, nous condamnons cet islam radical. Sortez dans la roue, dites ça. Pour penser à la paix, à la tranquillité, pour l'aventure dans ce monde-là, M. Ahmed, permettez-moi de vous dire quelque chose, vous me permettez ou non ? Oui, bien sûr. Merci. Il ne faut pas seulement penser, mon cher ami, à la paix, il faut combattre et il faut lutter pour gagner la paix. Actuellement, c'est l'ennemi, c'est l'islam radical, terroriste, contre l'islam positif et contre l'humanité et contre la civilisation judéo-chrétienne qui est en train de massacrer les gens tous les jours. Ce n'est pas seulement avec la pensée que nous pouvons combattre. C'est avec le combat, c'est avec la lutte, c'est avec, au moins, une manifestation, vous voyez, et une dénonciation. voilà. Je suis chez moi, j'ai la Torah, j'ai le Coran, j'ai tout. Je crois et je respecte. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Voilà, David. Merci, M. Ahmed. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Il y a la radio et il est très bon comme radio. Merci, chef, Ahmed. Allez, tout ça à l'heure. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par Internet icietmaintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abbassie, écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Et voilà, c'est Philippe qui est avec nous ce soir. Cher Philippe, bonsoir. Allo, bonsoir. Bonsoir, Philippe. Ça fait plaisir de pouvoir parler un peu de ce genre de sujet sans avoir les parasites qui encombrent les grands médias en ce moment et parler d'islam. Surtout quand on n'est pas musulman aussi. C'est une question d'échange. Donc moi, je reviens un peu sur ce que disait le premier intervenant à savoir la dimension féministe et sur ce qu'a dit Bachir la question mystique et ensuite donc les autres intervenants ont développé sur le côté mystique est-ce que Mohamed c'est un prophète est-ce que c'est pas un prophète etc. au sens mystique du terme. Moi, je pense que le côté historique est quand même super intéressant parce que parler d'une religion qui a des siècles et des siècles d'histoire c'est quand même autre chose que de parler de phénomènes présents qui sont très brefs qui sont qu'ont une durée dans le temps qui est comme la mode par exemple qui est très changeante qui sont des phénomènes qui impactent peu l'humanité finalement. Alors que là on parle de religion et à mon avis il faudrait voir un peu quand on parle de ce qui s'est passé quel est son rôle et son rôle c'est quand même de créer une société cohérente à travers le temps d'accord et donc quand on parle de conquête de l'islam ce qu'il ne faut pas oublier à mon avis non plus c'est que ces conquêtes c'est valable aussi pour toutes les religions elles sont souvent vues comme soumettre les barbares à la paix de cette religion c'est par exemple aussi la Pax Romana c'est à dire que ceux qui nous font tout le temps la guerre bon cette fois si on y va et on les soumet et puis tout le monde s'entend bien parce que tout le monde a la même vision du monde et en réalité il y a une volonté d'imposer la paix aux autres tribus qui a une vraie dimension historique donc c'est pas juste une question de boucherie ou d'obsession du pouvoir par contre effectivement comme tu le précises bien David c'est qu'une fois que cette paix est établie il y a toujours la tentation humaine de reprendre le pouvoir et c'est à ce moment là qu'il y a des dissensions mais il n'empêche que dans le temps c'est une religion qui existe encore alors qu'il y a plein d'autres religions qui ont disparu donc c'est quand même qu'il y a une certaine efficacité dans cette vision du monde qui fait que il y a quand même une certaine unité d'islam à travers le temps alors maintenant si on déplace ça dans le hors du contexte historique je pense que c'est relativement dangereux parce que si on parle d'actualité moi ce que je vois c'est qu'il y a des problèmes géostratégiques et que les gens ont tendance je pense sous l'influence des médias à croire qu'il ne s'agit que d'un problème de religion alors qu'en fait il s'agit essentiellement de problèmes géopolitiques de stratégies économiques militaires etc et même du point de vue social puisqu'on a commencé par le féminisme du point de vue social et historique ce qu'il ne faut pas oublier c'est que les conditions avant l'époque moderne les conditions médicales de la femme étaient relativement difficiles et donc quand on parle du féminisme sur des époques antérieures à l'époque moderne pour moi on est complètement en faux puisque la femme devait s'occuper des enfants elle devait s'occuper de l'hygiène de la maison et c'est un truc que beaucoup de sociologues dont beaucoup de sociologues parlent dans les milieux des sciences humaines c'est que la femme elle est quand même maître de l'intérieur de la maison et c'est elle qui gère la maison et l'homme c'est plutôt l'extérieur c'est-à-dire que c'est lui qui va protéger la maison etc et moi par exemple moi je viens dans ma famille les femmes c'est elles qui dirigent la maison pourtant je suis français français normal on va dire mais dans ma famille c'est comme ça je pense que c'est comme ça dans ma famille c'est gérer les courses le ménage le truc et c'est un pouvoir qu'elles ont chez elles avec la modernité c'est remis en question pour des questions d'égalité et c'est vrai que l'homme du coup se met à s'occuper aussi de l'intérieur de la maison donc on essaie d'avoir un équilibre et puis à l'extérieur la maison c'est la même chose c'est-à-dire que la femme finalement elle a aussi un pouvoir à l'extérieur de la maison et d'ailleurs ça a du mal à s'imposer on le voit bien mais bon on est en pleine mutation c'est ça que je veux dire quoi et donc inégétablement ça entre avec un conflit qui vient impacter l'histoire des siècles et pas seulement pour l'islam et je pensais que c'était intéressant de voir ça de ce point de vue oui mais donc ce que je veux dire est-ce qu'on n'est pas hors contexte quand on parle de de la bouche de l'islam à travers les siècles je pense pas qu'il y ait une seule nation qui puisse s'enorgueillir du fait d'être pacifique c'est une question humaine à mon avis non tu penses pas non mais tu es libre de t'exprimer cher ami pas de problème tu peux continuer à t'exprimer sans aucun problème donc je parle pas du tout du point de vue mythique qui est très intéressant aussi d'ailleurs et même d'un point de vue historique c'est de savoir comment quel est le mythe fondateur qu'est-ce qui fait qu'un mythe fondateur va fonctionner et un autre non et pour rejoindre le mythe moderne donc puisqu'on est en pleine transition donc inévitablement vient la question de la laïcité et de l'islam pour rester d'actualité et moi je trouve que ce qui se dégage en ce moment c'est qu'il y a vraiment deux types de laïcité c'est une laïcité qui qui est pour le culte libre en privé d'accord tel que défini dans la constitution française et en ce moment il y a une laïcité qui s'est développée qui est une autre laïcité qui est une laïcité sans religion c'est à dire que visiblement certaines certaines personnalités politiques sont parties pour éradiquer toute religion de façon à ce qu'il n'y ait pas de de tensions je pense notamment à Péion qui en parle très bien c'est un des soutiens de Macron qui dit clairement si vous allez sur Youtube vous tapez Péion laïcité qui dit clairement que que la république doit avoir une religion c'est la religion républicaine et que les autres religions il faut absolument lutter contre et les effacer etc voilà et à propos de l'islam moi je serais plutôt pour le le premier type de laïcité à propos de l'islam il y a une question qui se pose effectivement c'est l'interprétation de l'islam mais à partir du moment où on voit les livres religieux les livres fondateurs comme tous les livres fondateurs les religions du livre que ce soit la Torah la Bible ou l'islam ce qu'il faut voir à mon avis c'est la dimension historique c'est à dire que les gens qui font partie de ces religions considèrent que ce livre décrit leur histoire à partir de là si on leur dit écoute ton histoire tu la mets à la poulet et ils ne sont pas d'accord donc moi après bon il y a la question de l'interprétation mais l'interprétation elle est quand même en rapport avec une réalité qui elle est géopolitique voilà ce que je pense merci merci mon cher ami bonne soirée on était ravis de te recevoir ce soir ici et maintenant vous avez la parole n'oubliez pas mais seulement pour répondre à notre ami déjà quand tu dis c'était une bref les guerres dans l'islam c'était une bref chose qui était passée mon cher ami je ne suis pas d'accord avec toi seulement je t'invite d'aller lire l'histoire s'il te plaît et tu viens dans une autre émission s'il te plaît je veux que tu ailles chercher et lire les guerres dans les pays musulmans les guerres depuis la naissance de l'histoire l'âme à ces jours seulement tu me donnes les titres dans la prochaine émission moi je l'ai qu'ils soient en Liban Égypte Syrie je ne sais pas où dans le monde entier même sud de la France s'il vous plaît sortez les guerres après l'islam s'il vous plaît même si toi tu ne le fais pas quelqu'un d'autre il le fait et vous lisez sur cette antenne ce n'est pas toujours David qui doit travailler moi je travaille je le connais je le sais mais je vais vous faire participer dans notre émission et dans notre débat deuxième chose mon cher ami quand tu parles d'autres religions parce que la plupart parmi vous quand on parle d'Abdallah vous dites ah pourquoi tu ne dis pas quelque chose sur Hossein quand tu as dit Hossein il dit ah sur Marc non mes chers amis actuellement il y a un islam radical qui est tout à fait différent avec l'islam positif qui est en train de menacer non qui est en train d'exécuter des gens dans le monde entier c'est ça qui est en question et nous devons faire des enquêtes des recherches et éduquer des gens que dès qu'ils sortent de prison ou dès qu'ils sortent de la maison ils ne prennent pas la chemine de terroristes voilà qui ne dit pas c'est le contexte aujourd'hui d'aller en Syrie et combattre contre Bachar Assad et tous les gens après ils viennent chez eux ils font la merde partout aussi troisième chose mon cher ami laïcité nous avons toujours dit mon ami laïcité positive nous disons laïcité plus le Dieu laïcité plus la spiritualité ce que depuis 40 ans 38 ans j'ai lancé je suis tellement ravi de voir qu'aujourd'hui ça marche on n'est pas contre la croyance on n'est pas contre l'individu on n'est pas contre la spiritualité par contre avec la spiritualité la société pour mieux marcher mais cette spiritualité doit être laïque ne doit pas être sectariste ne doit pas dire que moi ma religion est le parfait la meilleure religion dans le monde en plus comme vous dites hors contexte non contexte aujourd'hui ce n'est plus judaïsme ce n'est plus christianisme ce n'est plus bouddhisme regardez qu'est-ce qu'il fait à Tibet la paix que le bouddhisme il continue à le faire l'humanisme qui existe c'est les chrétiens partout ils ne prennent plus le pistolet et l'arme pour même se venger combien chrétiens a été massacré depuis 20 ans qu'ils soient en Irak en Syrie Liban en Kurdistan d'Irak on a exterminé les peuples qui n'étaient pas musulmans exterminés dans certains endroits les yézidis et tout ça en Irak mais jamais ils n'ont pas pris l'arme d'aller tuer les musulmans même pour le Daech ils ont pris la fuite c'est des autres qui font le combat contre Daech pour ça certaines choses que vous avez dit avec tout le respect que j'ai pour vous il faut mieux réfléchir il faut lire plus seulement seulement je vous demande de me donner un résultat d'enquête de recherche et d'études dans une autre émission qu'on va avoir ensemble sur les guerres de l'islam depuis 14 siècles à ce jour là alors Alex c'est votre tour Alex bonjour Alex salut David ça va être marrant l'histoire ça va être marrant bon il était intéressant David ton auditeur très très intéressant l'explication elle était bonne j'en ai une autre pour lui alors j'espère qu'il a internet à côté de lui il va me dire tiens juste une question pour toi David dans le Coran le nom d'Allah est prononcé je crois 2000 fois c'est exact je n'ai pas compté si tu as compté je reprends pas de problème je ne compte pas je lis juste l'histoire non c'est vrai que c'est cité plusieurs centaines de fois ça on ne peut pas le douter 2000 fois exactement d'accord c'est bien je reprends ça ce soir voilà il a I-L-A-H prononcé 200 fois dans le Coran alors on va rentrer maintenant dans dans comment dire dans le fin fond de l'histoire musulmane alors je demande à l'auditeur s'il n'a pas peur d'internet de google de taper Allah le dieu lune expliqué en 5 minutes sur youtube et à partir de là il revient intervenir dans ton émission de la semaine prochaine ça dure 5 minutes la vidéo en même temps Morgane si tu as envie de savoir tes origines regarde alors maintenant pour les musulmans votre I-L-A ou B-A-L S-I-N- U-R vous n'allez pas nous la faire bien longtemps parce que les vidéos les vidéos sur youtube sont déjà éparpillées partout donc les musulmans ils peuvent toujours crier que c'est la paix mais on connait déjà votre histoire donc votre religion musulmane vient de Babylone votre dieu c'était un dieu sacrifieur d'enfants qui s'appelait Baal les trois religieux monothéistes c'est de la même fournaise donc pour les musulmans vous regardez sur youtube après on peut dire encore des fake news oui bien sûr bon et bien regardez votre histoire et regardez aussi dans le courant que moi j'ai lu en français il y a fort longtemps où je sais tout est relié au niveau symbolique astronomique astrologique qu'est-ce que je voudrais dire en plus allez on va on va on va faire plus simple c'est un combat de constellations de familles on va dire ça comme ça alors maintenant les musulmans ils veulent nous faire croire que leur dieu c'est la paix bah regardez bien vos origines c'était des des gens comme disait David Abbassi en plein désert avec leurs chèvres et leurs moutons qui sentent bien la pisse et et vous allez pas nous la mettre comme ça surtout en Europe alors maintenant les cymbales ou les hurres ou je ne sais quoi les tribus ensemble ou pas ensemble va falloir que vous expliquiez tous pour vos massacres envers l'humanité parce que maintenant avec internet on sait tout et je pense que les religieux et les politiques ils sont mal barrés alors je répète si vous voulez regarder et comprendre les trois religions monétaistes avec la religion hindouisme incluse ben vous tapez juste Allah le dieu lune expliqué en cinq minutes bon en relation avec les trois filles de moi mais en réalité c'est les trois comme ça allez babylonien Alex s'il te plaît on va être raisonnable et rationnel et nous avons énormément d'informations positives à donner il ne faut pas citer certainement qui n'est pas dans le cadre ni le prestige de la radio ici maintenant ni de toi ni de moi respectons nos paroles au moins et quand on est en train de parler au sujet de Allah et qu'est-ce que ça veut dire nous avons déjà parlé ensemble au sujet d'Allah même sur cette antenne là il y a dans les années 80 même 90 vous savez Allah les gens qui comprennent l'arabe j'ai fait un article il y a déjà en 1982 à ce sujet après il y a un ami docteur Ansari Massoud Ansari qui était professeur à l'université à Washington qu'est-ce qu'il a fait il a fait un bouquin il a fait un bouquin au nom de Allah qui était traduit même en anglais Allah c'est Allah plus Aleph et l'homme qui c'est un article parce que Allah ça veut dire les statues et Allah ça peut être plusieurs dieux dieux de soleil dieux de la lune dieux de l'eau dieux de quoi je ne sais pas quoi ça on dit Allah mais quand on dit Allah ça veut dire nous sommes en train de préciser un seul statue un seul soi-disant dieux parmi les autres dieux et Mohamed quand il a dit M. Mohamed quand il a dit la ilaha illallah il dit il n'existe aucun dieux sauf Allah Allah ça veut dire la mienne sauf le dieux que moi je vous présente le dieux qui lui il a présenté c'est la même chose c'est Allah mais il a pris la lettre Aleph et Lam en arabe c'est l'article en français nous avons l'eau et la féminine l'eau ou la Aleph et l'âme ça veut dire la même chose c'est l'article l'eau ou la en français c'est à dire Allah il devient on est là précis c'est celle de prophète de l'islam vous avez la parole comme vous le savez mes chers amis et vous pouvez intervenir en composant le 08 92 23 95 20 je vous prie de rester poli surtout Alex deux mots que tu as dit c'est pas gentil nous avons énormément de paroles historiques à donner et sans insulter Méliane bonjour bonjour Méliane bonjour tout le monde monsieur Abati bonjour j'appelle juste des fois quand je suis un petit peu je sens comme un genre de pas d'injustice mais j'appelle ça comme vous voulez de choses à remettre en place un peu de bon sens quoi moi je suis terroriste bien sûr que ça ne plaît on l'appelle terroriste de nos jours mais avant on l'appelait des résistants ou je ne sais quoi bref c'est la conséquence terroriste qui est inadmissible et tout ça on l'appelle de nos jours le terrorisme et avant on l'appelait autre chose c'est les conséquences mais pourquoi monsieur Abati c'est ma question vous êtes très intelligent pourquoi ne parlez-vous pas des causes des causes qui sont la cause de toutes ces choses abominables qu'on appelle terrorisme oui bien sûr que je combats que je suis contre que tout ce que vous voulez mais les causes pourquoi vous êtes ça saute aux yeux quelqu'un de très intelligent qui ne parle pas de la cause des causes qui sont flagrantes et l'allumette de tout 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 c'est les causes qu'est-ce qui se passe ce soir on parle de ila ila ça veut dire dieu comme my god oh my god god bless you god c'est ila on cite autant de fois al-mohamed je crois il a dit le monsieur comme autant de fois qu'on cite jésus-christ bref je ne sais pas pourquoi ce bâti ce soir le monsieur qui parle de la piste et vous permettez ça monsieur abbassi vous ça saute aux yeux une grande intelligence qui permet de rabaisser le niveau à des gens comme Alex et on dirait que vous attendiez ça et même si vous lui peut-être mais pourquoi ne parle-t-on pas des causes monsieur abbassi mais il y a vous même si vous avez écouté notre émission ce soir même dans le passé on a parlé de la cause aussi mais en même temps vous avez la parole vous pouvez parler de la cause c'est quoi la cause allez-y on vous écoute vous avez la parole parlez de la cause tout le monde sait les armes c'est fourni par qui les pétroles les musulmans je ne sais pas quoi bon c'est pas dans beaucoup de quelques pays musulmans c'est là où il y a des richesses le pétrole les richesses les grandes richesses et puis comme les indiens avant et bien pourquoi c'est comme si on me disait tiens ce salopard de dieu des indiens c'est qui je crois quand même c'est un salaud et ces femmes c'était des prostituées les indiens qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils soient exterminés par les états pourquoi c'est des voilà c'est des causes qui attirent bien entendu toute porte ouverte comment on appelle ça la porte ouverte au pandore la boîte au pandore bref je sais que vous savez ouvrir la boîte au pandore ce sont les causes dont il faut parler et bien entendu les conséquences si on soigne les causes les conséquences se soigneront automatiquement voilà je ne sous-estime pas les gens les auditeurs tout le monde connait les causes on l'entend même vous vous le savez mais pourquoi vous vous n'en parlez pas chère Méliane déjà je veux vous dire au sujet d'Alex et son intervention que Alex ton nom c'est maintenant dans la liste rouge les gens qui drapent qui ne respectent pas la parole ils n'ont plus la parole sur notre antenne Alex c'est terminé pour Alex mais chère Méliane déjà deux questions vous voyez quand vous dites parler de la cause de la cause je vous ai demandé de parler de la cause vous dites tout le monde le sait précisez-moi vous avez la parole ne vous inquiétez pas je vous ai répondu non vous ne m'avez pas répondu vous avez dit pétrole le métro le métro le métro le métro si c'est des pétro on est parti les armes mais pas plus tard que c'est les armes en Syrie les armes qui étaient vendues par la France les américains ont fait tout un montage ils ont voulu ils ont attaqué bref c'était expliqué par mieux que moi j'ai entendu tout ça et tout le monde a dû l'entendre et vous et vous n'en parlons pas vous êtes expert des informations pourquoi vous n'en parlez pas alors maintenant vous m'écoutez s'il vous plaît Myriam et vous ne me coupez pas quand je parle s'il vous plaît non je ne coupe pas merci merci Myriam heureusement une grande partie de mes émissions c'est accessible sur l'internet vous pouvez taper David Abbassi vidéo et écouter même mes émissions des années 80 90 2000 jusqu'à maintenant on ne partit ce n'est pas la totalité est en cause pardon est en l'île si vous écoutez mes émissions moi je suis un des premiers que dès le premier jour des guerres qui a été commencé j'ai dénoncé et même inventé l'expression pétro-dollars et parler de cause d'accord c'est à dire si vous écoutez moi je fais 7000 heures d'émissions radio et télévisées en plusieurs langues alors si vous n'avez pas écouté ce soir et la semaine dernière vous ne connaissez pas David Abbassi déjà j'ai parlé je précise et j'insiste madame sur la cause mais la question qui est ici que je vous pose c'est vrai c'est les américains eux-mêmes ce n'est pas l'appel d'aller chercher ailleurs Hillary Clinton Jimmy Carter c'est des diplomates américains eux-mêmes c'est le patron de CIA Robert Baer le directeur de CIA qui m'a dit à moi-même sur l'antenne qu'ils ont financé pardon ils ont organisé les groupes terroristes qui sont al-Qaïdé ou Daesh ou tout ça mais ici il y en a un mais cher Myriam je vous prie de répondre un mais c'est vrai il y a les gens qui ont mis l'argent il y a les gens qui ont mis le programme et il y a les gens qui ont pris ce programme et cet argent qui ont fait la guerre ces gens-là c'est qui ? ces gens-là jamais les américains ils n'ont pas envoyé les citoyens américains pour faire la guerre ce sont des gens qu'on les trouve dans les prisons ou en dehors de prison il y a même des gens bien éduqués universitaires qu'au nom de la croyance au nom de l'islam ils prennent l'arme que les américains sont disons comme vous dites et qu'ils les ont donné après ils vont aller là-bas tuer les musulmans même mais seulement ils disent que je tue les kurdes puisqu'ils ne sont pas sunnites je les tue je tue les isadi je tue les soldats de l'armée de Bachar el-Assad ils sont musulmans mais puisque Bachar el-Assad n'est pas musulman je tue les soldats en Irak et partout les soldats de cette guerre manipulent les gens qui étaient manipulés les gens qui mènent la guerre c'est qui madame ? c'est les musulmans qui ne connaissent pas l'islam et deuxième chose ces gens-là ces musulmans-là quand ils tournent les gens quand ils massacrent les gens qui actuellement qui soient Fion qui soient Macron qui soient Mélenchon qui soient Hollande et tout le monde qui se trompe ou n'importe qui qui soit Obama ou Poutine le monde entier est en guerre contre cette groupe terroriste musulman islam terroriste radical qui n'a aucun rapport avec l'islam positif l'islam spirituel sont en guerre ces gens-là ils tournent en lisant les versets du Coran en disant le mot Allah que vous voulez dire que Allah ça veut dire God ça veut dire non madame je vais vous apprendre le God le God en arabe ça veut dire Rab Rab Allah c'est le grand statue qui existait dans les mecs que le patron c'était la famille des prophètes de l'islam parce que même le prophète de l'islam au départ de mon émission quelqu'un il a dit quelque chose j'ai pas voulu le répondre mais maintenant je le réponds le prophète de l'islam il est monothéiste à partir de l'âge de 40 ans dès qu'il a 40 ans il devient monothéiste et il crée l'islam avant il devait devenir patron des chrétiens on ne l'accepte pas il va devenir patron des juifs on ne l'accepte pas mais à l'âge de 40 ans il devient monothéiste et il crée l'islam mais avant 40 ans madame avant son âge de 40 ans il était comme les autres peuples autour de Kabe il tournait et dans le Kabe ce n'était que des statues madame c'est l'histoire et c'est la vérité et c'est le Coran ce n'est pas des inventions de David Abbas je ne sais pas qui seulement la différence c'est qu'il faut aller étudier lire après quand on lit des choses quand on étudie des choses mais dans le respect bien sûr moi j'insiste dans le respect les gens comme Alex qui vient il parle 10 minutes et 5 secondes il dit des choses qu'il ne fallait pas ils sont interdits de revenir sur cette antenne mais de l'autre côté nous on doit savoir que la vérité et l'histoire madame c'est autre chose chère Meryem on vous écoute Meryem on m'écoute on est rentré dans des parenthèses presque inutiles moi je vous parlais des causes et vous vous êtes rentré dans les parenthèses de la Mecque la statue l'islam je crois qu'il est contre les statues et vous vous me parlez du statut je n'ai pas compris bon et moi je voulais parler des causes qui sont flagrantes c'est ça que je voulais vous dire monsieur Abbas j'étais étonnée un petit peu de votre part à vous de ne sortir que la petite dent la dernière dent qui s'appelle l'islam le soukitu vous m'avez dit les musulmans qui tuent au nom de c'est dirigé par un pion mis sur place dans les pays là-bas au Golfe et tout ça des pions mis en place par les occidentaux américains France et compagnie c'est dirigé par ces pions là qu'on met comme chef comme roi comme président et on enlève ceux qui veulent la paix on les chasse à coup de pied ou derrière ceux qui veulent ni être rachetés ni être corrompus on les enlève on lui dit toi tu te tires ils mettent sur place les américains et compagnie des pions à eux des copains à eux qui envoient des puits sacrés de ceux qui ne sont pas musulmans qui tuent les autres et en plus juste une dernière petite chose si on compare les millions qu'on a tués à l'époque de Bush en Irak et compagnie comparé à ceux malheureusement tués maintenant sous Al-Assad Bachar Al-Assad et regardez il n'y a pas photo alors c'est ça donc c'est pour ça que moi c'est les causes qui m'intéressent et si on soigne les causes c'est comme la santé si on soigne la cause on soigne la maladie c'est tout ce que j'avais à dire monsieur parce que j'ai entendu merci chère Myriam merci Myriam on va prendre Samir mais chère Myriam n'oublie pas la cause tu pars mais il y a les gens manipulés manipulables c'est ça qui est le plus important la cause ça existe toujours c'est à dire l'ennemi il est toujours derrière toi il est toujours à côté de toi pour te frapper l'ennemi c'est ça c'est son boulot toi tu devrais être plus intelligent de ne pas devenir le soldat de ton ennemi c'est à dire quand tu parles de la cause 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 c'est les américains qui font ça mais les soldats les soldats de Daesh les soldats d'Al Qaïda les soldats des criminels en Mali à droite à gauche tous les gens qui tuent au nom de l'islam que la France et le monde entier est en guerre contre ces gens là tous ces gens là c'est des gens qui sont manipulables qui étaient manipulés mais comment ? pas pour l'argent ils ne dépensent pas de l'argent trop par l'idéologie de la religion radicale et terrorisme Samir vous avez la parole oui bonjour bonsoir vous m'entendez ? bonsoir Samir oui Samir alors juste pour vous dire si ça coupe c'est que j'ai plus beaucoup de batterie donc j'en suis désolé si c'est vraiment brutal allez-y alors commencez à parler avant d'être coupé mon cher Samir on vous écoute monsieur moi je rejoins un peu l'auditrice d'avant il est clair que en fait si on veut regarder les choses il faut un peu regarder tout avec non pas un seul oeil qui serait un oeil occidental mais avec les deux yeux les deux yeux qui nous permettent en fait de tout regarder ce qui se passe du côté de notre colline comme ce qui se passe de l'autre côté de la colline vous voyez ce que je veux dire ? c'est à dire que si on regarde avec un seul oeil les choses de manière nombriliste ethnocentrée et que on regarde les choses et qu'on se dit il y a un fléau aujourd'hui et que ce fléau c'est l'islam par exemple pour certains et bien je pense qu'on a une vision erronée biaisée des choses vous savez monsieur Abassi il y a eu une enquête qui a été faite par un grand institut mondial dans 65 pays 65 pays dans les 5 continents du monde interrogeant interrogeant 66 000 gens de ces 65 pays on leur a demandé quel est le pays qui est le plus menaçant pour la paix mondiale en Amérique du Sud en Afrique en Asie vous savez qu'est-ce qu'ils ont répondu ? ils ont répondu les USA ils n'ont pas répondu l'Iran parce qu'il semble que l'Iran n'a jamais agressé de voisins depuis 200 ans donc par contre est-ce que vous avez déjà vu parce qu'on le sort souvent l'islam a déclaré la guerre à l'occident et tralala et tralala est-ce que vous avez déjà vu la Syrie bombarder Paris ou Londres ? est-ce que vous avez déjà vu l'Arabie saoudite ? alors je déteste les régimes saoudiens les wahdites pour moi c'est la maladie du monde musulman mais à part cela est-ce que vous avez déjà vu l'Egypte bombarder Londres Paris, Milan, Rome est-ce que vous avez déjà vu l'Iran bombarder un pays européen est-ce que vous avez déjà vu la Libye la Libye qui a été détruite est-ce que vous avez déjà vu avec des milliers de morts est-ce que vous avez déjà vu la Libye bombarder le Luxembourg les Pays-Bas l'Allemagne non est-ce qu'on a déjà vu un pays arabo-musulman clairement bombarder venir avec des drones des chars et envahir et détruire les structures étatiques de nos pays occidentaux et bien non on n'a jamais vu ça qu'est-ce qu'on voit par contre à l'inverse l'inverse c'est qu'on voit nos pays de l'OTAN nos régimes occidentaux sous couvert de démocratie avec avec voilà plein de bons sentiments aller détruire la Libye qu'est-ce qu'on voit en Libye s'installer en Libye qui se met les les Daïchiens ils les appellent les Daïchiens on est parti on a on a détruit l'Irak vous savez la date la plus importante c'est la date de l'invasion de l'Irak elle est aussi la date de l'invasion de l'Irak que j'ai pas en tête mais qui est en mars 2003 à l'époque où la France avait en tout cas pas les français la France c'est-à-dire le régime français avait encore une dignité à cette époque-là cette date en mars 2003 est aussi importante que le 11 septembre 2001 monsieur Abassi elle est aussi importante parce qu'à un moment donné elle est le début de quand même d'un cycle d'un cycle qui va nous emmener pendant très longtemps en 2003 donc on a ravagé un pays et on est en train de détruire en fait des pays peut-être à tendance communiste la Libye l'Irak tout ça des pays qui garantissent un modèle multiconfessionnel parce que ce qu'on a fait en Libye et en Irak on veut le faire aussi en Syrie qu'est-ce qu'on a découvert en Syrie on a découvert qu'il y avait des grosses réserves qui est parti en 2007 voir Bachar al-Assad pour lui demander de faire passer un gazoduc qui si ce n'est l'émir du Qatar Assad a refusé il a dit non il a préféré le gazoduc islamique de l'Iran et qu'est-ce qu'ont voulu faire la Turquie les USA Israël et tous les pays en fait par lesquels le gazoduc devait passer ou en tout cas profiter ils se sont réunis à Londres ils se sont réunis à Londres donc la France Israël l'Arabie Saoudite les USA et le Qatar et ils se sont dit bon on va on va on va enverser Assad sauf que ce qui s'est passé en Syrie ils ont pensé que ça allait se faire en quelques semaines comme en Libye mais ça a duré 5 ans et on les a vu tous partir un par un Blair Obama tous et finalement Bachar Al-Assad restait vous voyez donc le fléant pour moi du monde il peut y avoir des extrémistes regardez en Israël c'est un régime c'est un régime religieux l'extrême droite qui à un moment donné prie les palestiniens de leurs droits c'est un moment ils pratiquent l'apartheid la spoliation bouge quand il est parti faire sa croisade parce qu'on peut dire croisade il s'est réveillé avec une mission une mission divine il s'est dit moi je vais apporter la comment dire ma vision messianique du monde parce que ils sont très religieux les américains je vais l'apporter au Moyen-Orient comme on faisait à une époque donc qu'est-ce qui se passe avec Boko Haram Boko Haram il y a aussi beaucoup de vous savez que Boko Haram il est implanté où ? il est implanté au Nigeria il est à la frontière du Cameroun le Nigeria monsieur Abassi c'est le pays c'est le premier pays producteur d'Afrique en pétrole et c'est le cinquième au monde le Nigeria c'est un des plus va certainement être dans les années qui vont venir une des plus grandes puissances du monde dans les 40-50 ans au même titre que le Brésil et ça sera une des plus grandes puissances d'Afrique premier pays producteur de pétrole c'est-à-dire que là où il y a du pétrole il y a là où il y a du gaz et bien il y a des terroristes qui à un moment donné sont armés idéologisés certainement par l'Arabe saoudite ces cafards j'ai envie de dire qui sont les meilleurs alliés d'Israël et des Américains et qui vont faire la guerre au Yémen les pauvres yéménites on n'en voit pas on ne voit pas on ne voit pas la guerre et les enfants qui meurent du Yémen armés par la France et par les Saoudiens s'il devait y avoir un printemps arabe monsieur Abassi c'est en Arabie saoudite qu'il aurait dû avoir lieu c'est le régime saoudien ce régime saoudien qui va à l'encontre des valeurs de l'islam c'est ce régime saoudien qui aurait dû être destitué et l'un des fléaux du monde c'est cet empire américain j'ai envie de dire même sioniste allons disons les mots qui à un moment donné a voulu remodeler le Proche-Orient et va un peu comme dans un jeu abattre abattre les pays la Libye la Syrie c'est qui les prochains c'est les Iraniens le monde c'est pas un jeu vous savez vous allez en Chine vous allez en Chine les gens sont pas préoccupés par Daesh vous allez en Amérique du Sud ils sont loin de ces questions de Daesh il n'y a que l'Europe l'Australie et les pays d'OTAN qui tremblent mais pourquoi ils tremblent peut-être qu'il y en a en Bangladesh peut-être qu'il y en a en Afrique mais les chrétiens africains les musulmans africains ils ont toujours vécu qui monsieur Abassi a comment dire a mis les chrétiens d'Orient en danger le plus si ce n'est les invasions guerrières et barbares des américains c'est eux qui ont cassé le vivre ensemble du Proche-Orient alors certes il y avait peut-être des problèmes je ne dis pas que c'était parfait mais qui a mis en danger les chrétiens et d'ailleurs les hypocrites qui disent oui nos chrétiens d'Orient est-ce qu'ils pensent aux chrétiens de Palestine parce qu'il y a aussi des chrétiens qui luttent pour leurs droits en Palestine qui sont au bras de leurs frères j'ai envie de dire et qui depuis des décennies ont envie d'un État palestinien quand on vit d'une Jérusalem qui appartient à trois religions on ne les a jamais entendu parler on ne les a jamais entendu parler de chrétiens d'Orient quand il s'agissait de la Palestine donc voilà donc d'un coup ils se découvrent chrétiens et solidaires Samir et à un moment donné Samir excusez-moi non non pardon alors si les chrétiens d'Orient n'ont pas réagi dans le conflit d'Israélo-Palestine ils méritent d'être assassinés dans leurs églises j'ai pas compris parce que tu viens de dire où étaient les chrétiens d'Orient à l'époque non 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 je dis les chrétiens ici d'Occident vous savez ceux qui vont à l'église une fois par an d'accord ceux qui à un moment donné ont oublié peut-être leur religion et ils font ce qu'ils veulent j'ai envie de dire c'est pas même si il y en a qui se sont réveillés chrétiens tout récemment et qui ont découvert les chrétiens d'Orient vous voyez non non ici j'ai pas bien compris si tu permets Samir Samir si tu permets j'ai pas bien compris ici ce que tu voulais dire c'est à dire si ces gens là ils n'ont pas compris le conflit israélo-palestine alors il mérite d'être non 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 je ne sais pas pourquoi alors non mais dans tout en tout cas dans tout ce que je dis je dis que ici en Europe il y a des gens qui se sentent solidaires des chrétiens d'Europe des chrétiens d'Orient excusez-moi d'accord aussi en France ou même dans d'autres pays il y a des gens il y a des personnes qui se sentent solidaires des chrétiens d'Orient et c'est leur droit c'est leur liberté ils font ce qu'ils veulent mais ils se font comment dire il y en a qui se découvrent comme ça du jour au lendemain juste par hostilité aux musulmans non 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 écoute mon cher ami Samir je vous laisse parler d'accord d'accord mais il ne faut pas dire quand même de ce côté là non plus il ne faut pas dire n'importe quoi allez-y terminez-vous terminez je t'écoute il y en a quand même qui à un moment donné vous savez il y en a pour qui le fait que l'islam soit une religion qui aujourd'hui est prise on va dire soit visible en tout cas en Europe et est prise de la place c'est pour eux l'occasion l'aubaine comment dire une force qui va leur permettre en fait de remobiliser une sorte de spiritualité chrétienne c'est aussi un argument c'est-à-dire moi je suis imbécile je prends l'arme je tourne les autres musulmans après ici c'est les chrétiens qui profitent imbécilité c'est de ma part c'est moi qui je mène la guerre Samir c'est les musulmans qui ont pris alors une question s'il te plaît Samir si tu permets une question est-ce que quand même tu crois qu'il y a deux islams ou non ? moi je vous dis la vérité monsieur Abassi oui j'ai pas une connaissance de l'islam aigu je vous le dis j'ai l'islam de mes parents j'ai un islam où quand je fais le ramadan je le fais pour me sentir proche des pauvres et de la faim qu'ils peuvent éprouver donc c'est une manière et on donne vous savez depuis que je suis plus jeune enfant c'est-à-dire tu n'as aucun rapport avec l'islam djihadiste voilà c'est ça tu connais deux islams et ton islam ce n'est pas l'islam djihadiste mais le djihad on m'a toujours appris monsieur Abassi il y a deux djihad un djihad qui consiste à s'améliorer soi-même à titre indélu voilà et qui est le grand djihad qui est le grand djihad c'est-à-dire à un moment donné il faut et je pense que c'est dans toutes les spiritualités il faut faire un effort sur soi-même pour devenir quelqu'un mais tu ne m'as pas encore répondu attendez juste je termine ça c'est le grand djihad je sais tout ça je le sais c'est pas à peu de dire on n'est pas là pour répéter les choses non non les auditeurs ici ça écoute je te pose une question tu réponds à ma question alors c'est-à-dire les djihadistes qui tournent les gens au nom de l'islam en criant Allah Akbar en Irak en Saint-Pétersbourg en Syrie Mali Bataclan partout cet islam djihadiste tu es contre mais monsieur votre question elle est drôle non non tu dis oui c'est-à-dire quand tu dis oui pardon pardon excuse-moi 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 pourquoi je dis ça pourquoi je dis ça puisque moi je veux vous demander si vous êtes contre cet islam terroriste vous devez vous exprimer toi pour dire oui ou non je vais vous dire tu parles 5 minutes non tu dis oui ou non c'est tout après demain vous devez sortir dans la rue condamner l'assassinat de copte en Egypte condamner l'assassinat de Charlie Hebdo condamner Saint-Pétersbourg pardon pardon écoute pendant que tu étais en train de parler j'ai rien dit maintenant je suis en train de parler tu te dis monsieur Abassi monsieur Abassi monsieur Abassi vous allez avoir toute la nuit pour dire ce que vous avez envie de dire non non moi pour toi j'ai resté 10 minutes plus je devais partir à 1h du matin mon émission ça se termine si tu ne le sais pas je vais te dire à 1h du matin pour le respect de toi et des autres individus s'ils vont venir s'exprimer ce soir j'ai resté j'ai resté pour toi et vas-y conclue mais une chose que je dis à tout le monde écoutez bien une chose que je dis à tout le monde vous pouvez venir ici vous exprimer vous exprimer poser vos questions dire des choses répondre répondre avec les éléments et les références à David Abassi et aux autres auditeurs mais vous même moi je suis franc je vous dis franchement mais je ne vous donne pas la possibilité de faire de propagande pour n'importe quelle pensée religieuse voilà propagande interdire mais vous pouvez vous exprimer tout le monde parle de djihad de l'akbar tout ça on le connaît mais aujourd'hui le djihad c'est la guerre on parle de ça ici et maintenant ici et maintenant ici et maintenant voilà maintenant conclue mon cher Samir on vous écoute alors merci de me laisser la parole et merci de rester un peu plus tard pour votre émission voilà c'est très courtois de votre part avec plaisir avec plaisir alors comme il disait c'est un rabbin qui le disait je crois l'intelligence c'est la complexité la nuance il y a des fois on ne peut pas répondre par oui ou par non même si je vous réponds oui il faut condamner bien sûr qu'il faut condamner et je condamne de toutes mes forces mille fois dix mille fois les assassinats de copse merci et c'est évident je veux dire c'est évident il y a je veux dire n'importe quel musulman normalement constitué je veux dire qui à un moment donné a reçu une religion de ses parents ou ses convertis doit condamner ça c'est certain on n'est pas c'est pas possible de ne pas condamner on condamne pour autant et c'est là le pour autant pour autant moi je trouve qu'il y a quelque chose d'injuste monsieur Abbassi voilà d'injuste dans la médiatisation c'est à dire que si on doit à un moment donné parce qu'aujourd'hui quel est le monde qui prédomine quel est le monde quelle est la civilisation la plus puissante au monde c'est le monde occidental c'est le monde occidental qui impose ses valeurs ce qu'il y a à un moment donné par le cinéma par Hollywood par la musique par les brevets scientifiques qu'il y a à un moment donné le dessus sur bon nombre de civilisations dans le monde la civilisation arabo-musulmane elle est en crise elle est en crise depuis des décennies personne ne dira le contraire mais je trouve que voilà si la civilisation arabo-musulmane est en crise et est allongée sur le sol en train d'agoniser en train d'agoniser je trouve que le monde occidental ne l'a pas aidé je trouve que le monde occidental qui aurait pu lui tenir lui prendre la main et le relever le monde occidental lui a asséné un coup de pied pour bien l'enfoncer encore plus vous voyez ça c'est mon avis c'est à dire que il y a eu vous savez il y a eu une enquête il y a eu 4 millions depuis 1990 4 millions de victimes musulmanes dans les guerres occidentales menées par Bush et compagnie en comptant l'embargo irakien tout ça ce que je veux dire par là monsieur Abbassi c'est que quand il y a 2-3 morts en Suède c'est un peu normal on est en Europe on en parle et on fait un focus là dessus et il faut condamner et je condamne de toutes mes forces mais quand il y a eu tout récemment les américains qui en Syrie je peux vous lire l'article qui ont abattu 70 personnes sous des drones ça a pas fait ça a fait une ligne il n'y a pas eu à un moment donné tout l'engouement médiatique et Hollande qui parle et Trump qui parle et tous les dirigeants politiques du monde qui à un moment donné c'est à dire que en fait on gagnerait on gagnerait à être équilibré on gagnerait à être équilibré vous voyez et c'est ça c'est que il y a des morts dans le monde en Afrique ou au Proche-Orient mais on a l'impression que ces morts ne valent à rien ces morts ne valent à rien c'est à dire qu'on oublie très facilement ce qui s'est passé en Irak on oublie très facilement regardez la Libye la Libye on nous a fait une propagande médiatique quand Sarkozy était au pouvoir pour aller en Libye ouais non il faut renverser Kadhafi et puis t'as pas et les droits de l'homme et juste après juste après il n'y a plus eu de 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 télévisé qui ont ouvert sur la Libye parce que c'était le chaos là-bas parce que c'était le chaos et qu'on n'a pas voulu voir ce qui se passait là-bas et qu'à un moment donné on n'a pas pensé notre intervention là-bas l'intervention de l'OTAN il y a eu quand même des milliers de morts en Libye parce qu'à un moment donné quand les bombes tombent du ciel monsieur Abassi les bombes elles ne sont pas précises c'est pas de la chirurgie opératoire c'est les bombes elles tombent du ciel et boum les femmes les enfants les villages sont terrassés et c'est ça qui est injuste et à un moment donné ces peuples-là moi je pense que ces peuples-là se sentent humiliés humiliés de savoir qu'à un moment donné vous savez vous savez monsieur Abassi moi je pense qu'il y a toutes les dimensions qui sont à jouer dans ces conflits il y a la dimension géopolitique il y a la dimension énergétique c'est-à-dire le pétrole le gaz et des gens qui à un moment donné peut-être qu'il y a 50 ans ils auraient été communistes mais aujourd'hui ils ont pris le vêtement religieux pour faire de la résistance parce qu'il y a des gens qui se pensent résistants là-bas au Mali tout ça parce que nous si on a l'électricité ici si on a nos centrales nucléaires ici monsieur Abassi c'est pour l'uranium elle fonctionne grâce à l'uranium qui est au Mali vous voyez au Mali et au Niger et donc il y a des gens là-bas qu'on appelle islamistes ou intégristes qui ne veulent pas qu'on profite de cet uranium donc qu'est-ce qu'ils font ? ils font la guerre mais ils font la guerre et ils se galvanisent avec la religion parce que la religion ça soude les gens ça permet une certaine cohésion donc ces gens-là à un moment donné avant ils n'auraient été que communistes aujourd'hui ils sont peut-être islamistes vous voyez ce que je veux dire ? tout comme on peut être sioniste ou tous les mohanistes si vous voulez mais l'idée c'est qu'il y a toutes les dimensions il y a la dimension psychologique aussi dimension psychologique des peuples et les peuples arabes déjà souffrent des dictateurs ils souffrent des dictateurs ils souffrent parce que leur civilisation elle est en panne elle est en panne et il faut le dire en tant que français musulman moi j'ai aucune peine à le dire la civilisation arabo-musulmane qui a certainement peut-être vous avez peut-être de meilleure connaissance que moi qui a été grâce aux perses et grâce à des personnages illustres à un moment donné je veux dire une grande civilisation et bien on sait voilà elle est en panne et aujourd'hui elle ne produit rien du tout donc il y a cette idée là et les peuples comme le peuple irakien qui a connu un embargo qui a fait vous vous rappelez de Madeleine Albright je suis jeune monsieur Abafi j'ai 29 ans mais je regarde des vidéos deux fois Madeleine Albright qui était là la ministre des affaires étrangères de Bill Clinton qui en 98 avait dit oui la journaliste lui demande il lui dit Madeleine Albright est-ce que vous pensez que ça comment dire ça valait la peine d'aller en Irak d'embargo sachant qu'il y a eu 1,1 million d'enfants irakiens qui ont été morts elle fait oui ça valait la peine ça veut dire que les plus de 1 million d'enfants irakiens de manière cynique et abusée elles sont émoquées donc quand on est regardez quand on est en France et qu'on a 1, 2, 3 attentats les gens se radicalisent la radicalisation elle est propre à tous les peuples elle n'est pas propre au peuple musulman uniquement quand à un moment donné le peuple allemand est humilié au sortir de la première guerre mondiale le peuple allemand a envie de comment dire de 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 se retrouver un certain honneur le peuple allemand est exsangue et il a envie de retrouver une certaine fierté donc à un moment donné il se radicalise aussi peut-être et c'est le propre des peuples qui sont radicalisés vous vous rappelez des prisons d'Abu Ghraïb en Irak quand on voit quand il y a eu ces femmes militaires qui ont traîné avec des laisses des hommes nus irakiens dans les prisons et qui les ont entassés nus qui ont entassé des hommes irakiens nus ces images elles ont fait le tour du monde arabe monsieur Abassi ces images 15 ans plus tard en Occident on en a parlé et après ça a été oublié mais dans le monde arabo-musulman ces images dans les prisons d'Abu Ghraïb elles ont été elles ont peut-être recruté des milliers des milliers de terroristes et sur du béton monsieur Abassi on ne peut pas faire pousser des roses du béton le béton le goudron qu'on voit là on ne peut pas faire pousser des roses dessus c'est à partir du moment où des gens sont heureux et qu'à un moment donné on les arrose on les arrose de bonnes choses à ce moment là ils deviennent des gens bien mais les générations d'enfants qui ont grandi depuis les années 80 avec la guerre Irak-Iran avec l'embargo avec la première guerre du Golfe avec 4 millions de morts plus de 4 millions de morts vous croyez que ces gens ils vivent ils vivent sereinement ils vivent sereinement nous notre peuple européen on n'était plus habitué à la violence depuis la seconde guerre mondiale qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? et bien on redécouvre la violence et ça nous fait ça nous fait quelque chose ça nous fait ça nous fait quelque chose parce qu'on n'a pas l'habitude donc c'est pour ça que je lui ai dit qu'il y a une dimension psychologique là-bas il y a des générations d'enfants qui naissent et qui grandissent qui ont 20 ans 30 ans qui grandissent avec une violence autour d'eux qui ont connu l'embargo les premières guerres du Golfe la guerre Iran-Irak et ça ça c'est propice à la radicalisation monsieur Abbassi c'est propice à la radicalisation donc voilà quand on est sur du béton on ne peut pas faire pousser des roses sur du béton c'est pas possible il faut un terreau un terreau un bon terreau en fait une bonne terre pour faire pousser des fleurs donc voilà ce que je veux dire par là c'est que bien sûr bien sûr moi je les appelle les mercenaires vous savez en Syrie monsieur Abbassi c'est pas une guerre pour moi c'était pas une guerre civile pour moi à un moment donné on a fait rentrer à peu près 250 000 mercenaires de pays comme la Tunisie de pays comme l'Angleterre la Belgique et d'autres pays financés par le Qatar entraînés par la CIA il y a des articles il y a le Tunisie qui a fait un grand grand article en fait sur ça et tout le monde vous savez les lanceurs d'alerte les lanceurs d'alerte le disent aussi les Snowden tout ça les Assange ils le disent aussi à un moment donné on a fait rentrer 250 000 mercenaires en Syrie pour renverser Assad et nous nous français anglais tout ça on a été du mauvais côté de l'histoire monsieur Abbasi on a été du côté de Al-Nusra de ceux qui auraient cru qu'au sortir du 11 septembre celui qu'on désignait comme le plus grand terroriste qui est Ben Laden qui est pour moi au même titre personnellement que Bush qui aurait cru que Ben Laden serait notre allié pour renverser Assad parce qu'Al-Nusra qu'est-ce que c'est monsieur Abbasi si ce n'est la branche armée d'Al-Qaïda c'est pareil Al-Qaïda et Al-Nusra et on les a financés parce qu'à un moment donné on a voulu renverser Bachar Al-Assad qui a des défauts qui est un dictateur mais qui est un dirigeant laïc qui garantissait un modèle multi-confessionnel monsieur Abbasi donc on a fait des mauvais choix nous en France on a fait des mauvais choix et c'est pour ça que pour moi il est urgent comme le dit Mélenchon ou d'autres je ne fais pas de propagande mais comme le disent certains candidats ou Asselineau ou même Dupont-Aignan je crois il faut sortir de l'OTAN pour retrouver une certaine dignité une fierté d'être français en tout cas en politique étrangère vous savez moi j'étais heureux quand Chirac a dit non à la guerre en Irak avec Deville Pint le discours de Deville Pint je le regardais il y a encore 3 jours j'étais fier d'être français j'étais très très fier d'être français depuis 2007 qu'est-ce qui s'est passé on s'est aligné avec l'arrivée de Sarkozy le petit américain on s'est aligné sur la politique néoconservatrice américaine voire même israélienne on s'est aligné sur eux en termes de politique et qu'est-ce qu'on a fait et bien on a fait la même politique c'est-à-dire qu'on a fait 10 ans plus tard la politique que Bush faisait toi qui est une minute ça va couper automatiquement Samir voilà une minute pour conclure merci beaucoup merci Samir je sais que vous êtes très critique vis-à-vis de l'islam bien sûr je suis fier d'être critique vis-à-vis de l'islam politique et l'islam djihadiste je suis fier de ça et tout le monde qui est comme toi comme toi aussi tu as été critique et tu as condamné toi aussi tu penses comme moi moi je suis contre et critique envers l'islam politique et le mot a été inventé par moi il y a 40 ans mon cher ami et vous êtes tous comme ça vous pensez comme moi vous des musulmans que vous êtes de premier islam c'est-à-dire il y en a deux islams un islam djihadiste fanatique politique et l'autre c'est l'islam de peuple l'islam gentil et comme vous vous êtes gentil toutes et tous je vous rencontre toujours partout vous êtes tellement gentil depuis 40 ans que moi je suis en France la gentillesse que je vous de vous des arabes des musulmans c'est formidable vous êtes très gentil vous n'êtes pas des terroristes ni djihadistes mais l'autre islam qui est djihadiste et terroriste nous sommes tous contre ce sont des imbéciles des imbéciles manipulables qui sont manipulés comme tu viens de dire par les grandes puissances mondiales c'est des imbéciles et nous pensons tous la même chose mais seulement vous puisque vous n'êtes pas encore 100% pur et avoir le courage de dire tout de suite que je suis contre l'islam djihadiste de temps en temps vous hésitez et vous dites certaines choses ce qui n'est pas beau par contre pour ton information Samir puisque je sais c'était toi je crois tu m'as dit que tu as 27 ans mais David Abassi par exemple quand tu avais 7 ans quand tu avais 12 ans j'ai fait une émission non pas un dîner débat j'ai animé ce dîner débat c'est moi qui étais intervenant et parmi les gens qui étaient présents c'était Roland Douma et Roger Ernaud le frère ministre de la défense française Charles Ernaud cette vidéo vous pouvez la trouver sur l'internet en tapant David Abassi Roland Douma et vous pouvez l'écouter il y a déjà 17 ans après le 11 septembre là j'ai parlé de troisième guerre mondiale et j'ai condamné certaines attitudes des américains etc. et jusqu'à aujourd'hui aussi moi je ne suis pas pour la guerre pour les attaquer d'autres pays non mais de l'autre côté mais de l'autre côté de l'autre côté les gens les imbéciles qui sont manipulés par des dizaines de milliers qui deviennent les soldats de Daesh les soldats d'Al Qaïdé les soldats de Jabhat al-Nusra ou les autres je les condamne et je les combats par nos idées comme vous-même mais seulement David il a le courage cette courage vous devez l'avoir toutes et tous et vous avez la parole vous devez venir vous exprimer maintenant c'est la guerre c'est la guerre déclarée vous devez prendre la position vous ne pouvez plus rester isolé et en disant quel contexte je ne sais pas quoi justifier justifier les guerres en disant il faut voir la cause c'est les américains oui mes chers amis c'est les saoudiens les américains le président de la Turquie pas le peuple turc le président de la Turquie qui ont créé tous ces mouvements que vous voyez mais il y avait des cons des imbéciles qui ont tombé dans le piège de l'islam politique et ils sont allés faire la guerre et cette guerre ça continue ici et maintenant vous devez les condamner vous devez avoir le courage de les condamner vous ne devez pas justifier puisque de temps en temps avec certaines paroles que vous dites et je ne vais pas vous couper tout de suite vous êtes en train de justifier cet assassinat et cette guerre des jihadistes je ne sais pas quoi ah oui tout doit être condamné quand on est en train d'analyser quelque chose on met plusieurs éléments il y a plusieurs éléments parmi ces éléments là il y a l'idéologie de l'islam politique que vous êtes toutes et tous contre c'est une poignée de mains quelques centaines parmi plusieurs milliers de personnes qui sont allées faire la guerre des jihadistes et vous devez dire ça en criant en plus vous ne devez pas justifier les mouvements terroristes islamistes pourquoi ? puisque vous êtes musulman mais vous avez votre islam qui est bien 12 islam il y en a l'islam de peuple positif l'islam de la spiritualité et l'autre c'est l'islam djihadiste intégriste terroriste ce que tout le monde le connaît maintenant vous les musulmans vous devez oser ce que le monde entier dire ça même les intellectuels musulmans dans tous les pays musulmans ils disent ça mais vous vous n'avez pas encore le courage de dire ça quand on vous demande de djihad djihadiste vous venez de me donner des explications sur le djihad de l'akpal le plus grand djihad de tout c'est de la blabe on dit madame monsieur vous êtes pour ou contre c'est tout vous devez dire comme quoi vous êtes contre cette violence et je suis sous les certains on voit que vous vous allez rejoindre la civilisation occidentale comme vous voulez de dire et condamner ça officiellement même dans la roue vous allez voir personne ne va pas avoir le courage d'aller prendre l'arme ou devenir kamikaze pour détruire l'autre parce que tous ces gens-là ce sont les gens qu'on les voyait dans le quartier à droite à gauche vous voyez le peuple syrien ne combat pas ne fait pas la guerre contre Bachar Assad c'est des éléments solides c'est maximum 5% les autres les autres tous sont des combattants de partir d'autres pays tous les exterminations des peuples kurdes yazidis chiites qui sont en train de le faire en Pakistan en Irak en Syrie au nom de ça il est à la vite on va le tuer on va le tuer à la vite à la vite toute cette extermination il y a également une partie de l'islam en pouvoir qui en profite mes chers amis vous n'êtes pas imbéciles pour ça quand vous dites le cause David Abbassie vous donne une partie de la cause et vous vous avez le droit de donner l'autre partie de la cause mais en même temps vous devez accepter le cause principale qui est les soldats c'est les soldats c'est les soldats voilà mes chers amis je vous remercie de rester avec nous n'oubliez pas il ne faut pas justifier les actes terroristes de l'islam djihadiste il faut le condamner il faut le rectifier en pensant à ce que la totalité de Coran n'est plus valable aujourd'hui surtout le verset guerrier de Coran est annulé selon le Coran même c'est ça que vous devenez pur et gentil et les causes comme vous voulez dire vous devez citer toutes les causes toutes les causes et je répète Roland Dumas David Abbassie si vous tapez sur Youtube vous allez voir mes critiques envers les américains combien de fois même sur cette antenne j'avais des invités prestigieux comme général Henri Paris qu'on a parlé critiquer la politique américaine USA Matt et Sheik c'était son livre plusieurs fois on a parlé plusieurs d'autres invités on a parlé à ce sujet même avec le directeur de CIA on a parlé contre la politique guerrière de CIA alors d'autres choses vous tapez sur l'internet David Abbassie Robert Baer Robert Baer l'ancien directeur de CIA pendant plus de une heure on a parlé ensemble avec Robert Baer qu'on a critiqué la diplomatie internationale des Etats-Unis on a parlé de cause mais vous vous prenez une partie de cause et vous oubliez l'autre partie qui est le plus important c'est les soldats et l'idéologie les soldats et l'idéologie des djihadistes c'est l'islam politique l'argent et organisation et logistique c'est le pays que vous venez de citer je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt merci à toutes merci à tous et au revoir je vous invite d'écouter Morgan maintenant voilà au revoir bonjour à toutes et bonjour à tous vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM c'est Morgan avec vous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une revue de presse interactive Morgan avec vous pour cette revue de presse interactive le mot de la journée c'est l'indécision à deux semaines à peine des élections